L'étiquette surdouée, c'est de l'énergie papa, c'est je comprends le monde et je te fournis une narration qui te permet de comprendre comment le monde fonctionne et de t'orienter, de te situer là-dedans. À la limite, je dirais vérifiez bien qu'il y a de la maman avant, c'est-à-dire vérifiez bien que vous ne faites pas dépendre votre estime de vous et votre amour de vous-même de cette étiquette et qu'on pourrait vous l'enlever du jour au lendemain et que ça ne changerait rien. Ça, ça me semble sain dans un développement psychologique. Salut les curieux, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Baskar, créateur de la chaîne YouTube Hypnomachie, thérapeute, formateur, passionné de CNV, de niveau de réalité, d'Enneagram, de MBTI, de biologie, de philosophie, de psychologie, de science, de spiritualité, de théâtre et d'arts martiaux, mais également surdoués. Salut Baskar et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Salut Mathieu, ça me fait plaisir d'être là avec toi. Merci, j'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes, mais le tout étant plus que la somme des parties, cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourrait en donner beaucoup d'autres sans pour autant parvenir à te cerner totalement, ce qui tu en conviendras est une très bonne chose. J'aimerais également présenter Gaëtan, qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour la traditionnelle séquence du point de vue subjectif de Gaëtan. Nous allons commencer, si tu veux bien, par explorer ensemble ce que j'ai baptisé pompeusement les trois étapes. Je vais les résumer brièvement, puis nous développerons ce qu'elles peuvent bien représenter ou non dans ton parcours de vie. Alors pour moi l'étape 1, c'est l'étape du décalage, c'est l'étape de l'inadéquation avec son statut d'humain. On se sent seul avec son ressenti, potentiellement fou, soit le monde est fou, soit c'est nous, et on se sent à coup sûr extraterrestre. L'étape 2, ce serait plutôt celle de l'étiquette qui arrive et qui vient expliquer de façon plus ou moins rationnelle le décalage ressenti durant toutes ces années. Et à ce moment-là, on est sûr de ne plus être seul, de ne pas être fou et de rester un peu extraterrestre à l'endroit où on fait partie de la communauté. Et l'étape 3, c'est ce qu'on fait tout ça. Et ma question est la suivante, est-ce qu'il ne s'agirait pas à ce moment-là de réhumaniser son extraterrestre ? Voilà, j'ai fini mon introduction et je vais pouvoir passer à la première question pour toi, Baskar. Est-ce que tu as déjà utilisé le terme d'extraterrestre pour t'auto-qualifier ? Moi, non, jamais vraiment. C'est plutôt d'autres personnes qui m'ont collé cette étiquette plus jeune, notamment à l'adolescence. Et donc, le premier souvenir pour moi, c'était quelqu'un, je ne sais pas, c'était peut-être en fin de collège, quelque chose comme ça, qui a fait « Hey, Roswell ! » Et ça m'avait fait marrer. Voilà, ça m'avait fait marrer. J'avais trouvé la blague rigolote, j'avais trouvé la référence sympa, malgré le fait que ce n'était pas spécialement amélioratif. Ok. Et est-ce que tu te souviens justement de la première fois où tu as ressenti un décalage vraiment particulier ? Le décalage, il a toujours été là. Il a toujours été là. Le souvenir le plus ancien que j'ai, je crois que ça doit remonter. Oh, même pas, oui. Non, il a toujours été là. Il a toujours été là. Je ne faisais pas les siestes à la maternelle. Au CP, déjà, j'arrivais à reprendre ma prof sur des choses et ça la mettait en colère, bien sûr, parce que qu'un enfant de CP te reprenne sur ton enseignement des mathématiques, bon, effectivement, il faut avoir une estime de soi un minimum bien installée pour pouvoir l'accueillir sainement. Et ça n'était pas son cas. Donc, ça a toujours été comme ça, j'ai envie de te dire. Est-ce que du coup, le rapport avec l'extérieur était conflictuel ? Tu sentais ça comme ça ? Ou est-ce qu'il y avait des endroits où tu étais préservé d'une certaine tension ou d'un conflit ? Heureusement, on n'est pas tout le temps en train de jouer son image de soi. Donc, quand on est enfant, en plus, moi, je suis fils unique. Donc, il y a des espaces comme ça qui permettent simplement de vivre sa vie d'enfant, de jouer, de découvrir la nature, les autres enfants, pas de problème. Après, c'est avec le monde adulte où c'est comme si, avec le recul, je me rends compte que je voyais toutes les incohérences, enfin, en tout cas, une bonne partie des incohérences de ce que les adultes nous proposaient, tout simplement. Et puis, en tant qu'enfant, la vérité sort de la bouche des enfants. Donc, splatch, il n'y a pas encore la conscience de l'empathie vis-à-vis d'autrui, de l'impact que ça se pose pour autrui. Alors qu'effectivement, les mots d'un enfant de 8-9 ans peuvent tout à fait blesser un adulte de 40. Mais ça, quand on est enfant, en tout cas, moi, quand j'étais enfant, je me disais, ben non, ce n'est pas possible, c'est un adulte. Donc, il digère. Alors qu'en fait, pas forcément, évidemment. Et puis derrière, avec en plus le piège de voir des adultes qui, parfois pouvant être touchés dans des zones de vulnérabilité, répondent vis-à-vis d'enfants par de la violence. Alors, pas par de la violence physique, mais parfois par de la violence verbale et psychologique. Donc, il y avait quand même des graines de conflit latente, oui, bien sûr. Je crois que tu as grandi en Amérique du Sud, je me trompe ou pas ? Oui, en effet, je n'ai pas grandi en Amérique du Sud, j'ai grandi en France. Ok, j'avais un truc comme ça qui traînait, je ne sais pas pourquoi. Non, je suis franco-venezuelien, donc mon père est venezuelien, j'ai fait de nombreux séjours en Amérique latine, mais je ne pourrais pas décemment dire que j'ai grandi en Amérique latine. Ok, très bien. C'est un petit peu comme ces Algériens qui rentrent au bled tous les étés, tu vois, tu ne peux pas dire j'ai grandi au bled. Oui, bien sûr. Tu m'as parlé du fait que tu as été détecté sur Douai assez rapidement, ça s'est fait en France du coup ? Oui, oui, ça s'est fait en… je ne sais même plus quel âge j'avais, mais en tout cas, ils m'ont fait sauter la grande maternelle, parce que je savais déjà lire et passablement écrire. Et du coup, ils m'ont amené directement en CP, donc ça se fait très très tôt. Et puis, j'ai fait un test de QI par la même occasion, j'en ai refait encore à 10 ans, à 12 ans, enfin voilà. Donc, ça a été détecté, confirmé, archi-confirmé. Ok. Et ce que tu me disais tout à l'heure avant qu'on commence, c'est qu'il y a eu un déni de poser dessus quand même ? Complètement. Non, c'est-à-dire que j'avais l'information mentale que j'étais surdoué, mais étant gamin, je m'en foutais, puisque ce qui comptait, c'était simplement d'aller jouer avec les autres enfants. À l'adolescence, il y a les hormones qui montent, il y a les filles, la tendance qu'ont les adolescents à être en groupe, à être des nombres de groupe. Donc, s'il y a bien un âge, on n'a pas envie de se sentir différent, c'est bien l'adolescence. Et donc, j'ai refoulé consciencieusement ça jusqu'à l'âge d'environ 30-31 ans. Ok. Et dans cette étape que moi, j'ai qualifiée de une, est-ce que tu mettrais justement cette première période de vie, cette première étape, pour toi, traduite, jusqu'à tes 31 ans, ça te va, ça ? Oui, après, moi, je découvre tes trois étapes, là, donc je n'ai pas la prétention de les avoir pleinement compris, dans le sens où des recherches d'étiquettes, j'en ai cherché un sacré paquet dès l'âge de 16, 17, 18 ans, et après, d'essayer de trouver, mais ce n'était pas des… Oui, c'était plutôt, tu as parlé tout à l'heure d'Enneagram, de MBTI, etc. Tu vois, c'est plutôt comment je fonctionne, ce n'était pas forcément par rapport aux autres, c'était juste entre soi et soi. Effectivement, l'étiquette de surdoué, à un moment donné, elle induit quand même une forme de placement par rapport aux autres, alors que quand MBTI, quand tu es INFP, ESTJ, ISFP, je ne sais pas quoi, c'est juste comment toi, tu fonctionnes. Donc, effectivement, il y a toujours une dialectique avec l'autre, mais elle n'est pas centrale dans le modèle, alors que dans l'entention de surdoué, c'est quand même un petit peu toujours cette idée… Il y a quand même souvent une idée de comparaison, pas toujours, effectivement, mais souvent. Ok. Et je me dis, du coup, dans ce que tu me partages, il y a un décalage qui est plus ressenti avec les adultes qu'avec les enfants. C'est en contraste avec d'autres récits que j'ai pu entendre, où justement, les enfants surdoués, on pourrait penser qu'ils se connectent plus facilement aux adultes qu'aux enfants. Et en fait, là, il y avait une qualité de connexion pour toi, d'enfant à enfant, qui avait l'air plus grande qu'avec les adultes. Ah, tout à fait. Tout à fait. Les adultes me semblaient complètement… En moyenne, là encore, je fais des grandes généralités, mais en tout cas, beaucoup d'adultes me paraissaient complètement perchés. Et je me disais, mais ce n'est pas possible, ils sont adultes, mais il en manque quelque chose. C'est-à-dire que je les voyais réagir comme des enfants, en fait. Et je me disais, ben non, le propre d'un adulte, c'est que ce n'est pas un enfant. Je dis ça dans ma caboche de gamins. Et je me disais, mais c'est incroyable, parce que je voyais toutes les bassesses du monde adulte, toute la médiocrité, la violence, l'intimidation, le… Voilà. J'ai vraiment croisé beaucoup d'adultes qui, pour me faire taire, ont essayé de m'intimider ou d'utiliser des leviers de violence psychologique, simplement parce qu'ils étaient mal à l'aise face à, je suppose, une différence de pertinence ou d'impertinence, puisque le mot pertinence a changé de sens avec le temps. Ok. Ouais, quelque chose d'assez violent. Est-ce que du coup, tu avais envie de grandir, quand même ? Non, je ne me suis jamais posé la question à ces termes. J'avais l'âge que j'avais. L'idée de devenir adulte, ça ne te travaillait pas ? Vers 15 ans, ça a commencé à me travailler, parce que pour des raisons que je ne vais peut-être pas détailler dans un podcast public, mais je me suis retrouvé à avoir ma propre piole à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans. Un petit peu comme dans les sitcoms de mon enfance, dans les trucs genre premier baiser, il y en avait toujours un qui avait sa piole, pour que les intrigues puissent se passer hors des parents, évidemment. Et donc moi, j'ai eu accès à cette autonomie très, très tôt. Donc c'est vrai qu'à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, quand on se retrouve seul dans sa piole à se faire sa propre nourriture, à gérer son linge, etc., on peut se poser la question de quel est l'intérêt d'être encore mineur ? Donc je me souviens qu'à l'époque, j'avais regardé tout ce qui était émancipation, etc. Mais bon, comme je n'ai jamais vraiment bu beaucoup d'alcool, que je n'avais pas spécialement envie de sortir en boîte, et que de toute façon, nous ne nous le rendons pas en boîte, on peut y rentrer avant 18 ans, et que je ne brûlais pas d'envie d'avoir une voiture, bon, la nécessité absolue d'avoir le statut de majeur ne s'est pas non plus imposée. Comme une nécessité. Oui, il y a des zones de tranquillité, et celle-ci en fait partie, du coup. Oui. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose sur... Alors évidemment, oui, mes trois étapes, en fait, si tu veux, c'est plutôt un prétexte à discussion qu'une théorie vraiment ficelée. C'est juste que je vois ça comme un canevas qui peut rentrer en résonance avec pas mal de parcours de vie pour les gens qui nous regardent, et il est suffisamment large pour qu'en fait, on puisse justement raconter plusieurs histoires à chaque fois que je reçois un invité. J'essaye d'avoir cet historique, et justement, il y a des surprises dans ce que tu me partages, parce que vraiment, c'est la première fois que j'entends un rapport difficile aux adultes plus qu'aux enfants. C'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Mais je pense que j'attendais, et ça, ça a été une constante dans mon histoire de vie, je pense que j'attendais de l'adulte qu'il se comporte en adulte. C'est-à-dire que moi, on me dit « un tel est un adulte », je dis « ok, très bien, pas de problème ». C'est parce qu'il y a ce truc, les enfants croient les adultes, justement. C'est pour ça qu'on croit au Père Noël, et à la démocratie, et à toutes ces choses dont je parle sur ma chaîne. Donc, moi, quelqu'un me disait « je suis adulte », je dis « ok, très bien, un adulte ». Mais pour moi, dans ma tête, un adulte, c'était censé être capable de gérer ses états internes. Et je me suis vite rendu compte que pas du tout, en fait. C'est là où j'ai compris la différence entre l'adulte de forme et l'adulte de fond. Les enfants dans les corps d'adultes. Exactement. J'ai un peu suivi ton travail. D'ailleurs, j'en profite, on reviendra sur le travail qui est le tien, mais je voulais vraiment saluer ce que tu fais, parce que c'est précieux, c'est puissant, et on peut faire plusieurs tours à l'intérieur et continuer de grandir. Donc, voilà, j'invite tout le monde à faire un petit tour par ta chaîne, qui sera disponible, évidemment, dans la description. Est-ce que, pour cette étape 1, alors, jusqu'au moment où, effectivement, il y a le retour de l'étiquette surdouée qui prend tout son sens à ce moment-là pour toi ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous partager sur cette première étape de vie ? Quand je me connecte un peu mieux à ce que tu veux dire par là et au caractère prétexte de la chose, moi, je crois que c'est vers 16 ans où j'ai vraiment eu besoin de commencer à me situer, de commencer à poser des étiquettes. C'était un moment où je commençais à passer mes premières ceintures en arts martiaux, et où, pour moi, en fait, c'était les premiers grades que j'avais, parce qu'avant, quand tu es dans des classes, quelque part, tous les enfants sont en CE2, en CM1, en CM2, tu vois, donc il n'y a pas de distinguo. Alors, par contre, quand tu as un professeur qui te remet un grade, ça veut quand même dire que tu es censé savoir un certain nombre de choses. Et je commençais à me dire, ah oui, mais est-ce que je suis au niveau du grade qu'on m'a donné ? Qu'est-ce que je dois incarner pour mériter cette image sociale ? Même si je ne comprenais pas encore le concept d'image sociale à l'époque. Et c'est là où j'ai commencé à ressentir le besoin de me situer par rapport aux autres. Donc, je dirais que c'est vers 16 ans, 16 ans, 16 ans et demi, que la première phase, qu'il y a eu la fin de la première phase, je pense. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire, justement, du basculement que tu ressens à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a un vrai basculement, qu'il y a un nom ? Est-ce qu'il y a un événement qui provoque ça ? J'ai l'impression d'être chez Mireille Dumas, tu sais, mais c'est intéressant, ça me fait ma psychanalyse. Je le prends bien. Oui, non, non, ce n'est pas du tout une critique, en plus. C'est juste que je n'étais pas préparé à ce genre d'émission, mais c'est très bien, ça me va très bien d'être son filet. Je crois que c'est, à un moment donné, le passage d'un référentiel intérieur, où l'enfant ne regarde que son nombril, à une espèce de questionnement sur comment ça se passe dans le regard de l'autre. Et est-ce qu'il y a adéquation entre comment je me vis et l'image que l'autre me renvoie ? Parce qu'à 16 ans, c'est aussi l'âge où j'ai commencé à donner mon premier cours d'art martial. C'est très tôt. Alors, ce n'était pas un vrai cours. Je veux dire par là que je n'avais pas tout un dojo en charge. C'était juste une soirée. J'avais mon professeur qui me disait, je ne pourrais vraiment pas être là. Ou j'annule le cours, ou tu le fais. Qu'est-ce que tu en penses ? Je dis, vas-y, je le fais. Donc, j'ai fait juste un seul cours. Mais faire un seul cours à l'âge de 16 ans, c'était déjà une expérience hyper forte pour moi. Et ça me posait vraiment la question de, est-ce que je vais pouvoir quand même apporter des choses aux gens ? Est-ce que je ne suis pas dans une position d'imposteur, d'usurpateur, etc. Et bien sûr, évidemment que si. Même si tous les élèves avaient bien compris que c'était exceptionnel et que tout le monde jouait le jeu. Et c'était le temps d'une soirée. Ça permet à tout le monde d'avoir son entraînement du soir plutôt que rien. Et c'est très bien. Et voilà, même si la moitié des gens auraient probablement pu me casser la gueule ce soir-là. Mais en tout cas, ça m'a fait me poser la question de, est-ce que je suis légitime ou pas ? Et d'ailleurs, j'ai encore mon vieux journal intime de l'époque. Et dedans, je me souviens encore, j'avais mis, c'est pas drôle de savoir, je préfère apprendre. Voilà. Et ça, ça m'a jamais quitté. Chouette. Ouais, belle phrase. Mais parce que c'est sympa. C'est quand même gratifiant. Tu vois, à 16 ans, de donner cours, machin, etc. C'est pas vrai. C'est long, etc. C'est très bien. Mais dans le fond, je me disais, c'est marrant, mais ce soir-là, l'entraînement a été moins riche pour moi que quand j'étais élève. Et voilà. OK. Donc, une sacrée expérience. Mais c'est vrai que de toute façon, avant de pouvoir prétendre être calme sur le sujet de l'imposture, il faut passer par des moments où on est vraiment fragile sur ses appuis et où on se frotte à un environnement qui n'est pas le nôtre et puis où on fait semblant d'assurer un peu. Et ouais, le vivre aussitôt, je pense que c'est très formateur et que du coup, derrière, toute ta vie a pu être impactée aussi par cette prise de position aussitôt. Après, moi, j'ai réellement donné mes premiers cours d'art martiaux à l'âge de 20, 21 ans, quelque chose comme ça, ce qui est très jeune, trop jeune, probablement. Ça, je crois qu'à cet endroit-là, j'ai un vécu totalement standard, c'est-à-dire la petite anxiété de dire « Ouh là là, je débute, est-ce que ça va le faire quand même ? » Et puis au bout de quelques années, on prend le pli, pas de problème. Donc non, je pense que j'ai un vécu tellement standard à cet endroit-là. Je sais qu'il y a beaucoup de surdoués, le syndrome de l'imposteur, je ne sais pas quoi, etc. Moi, c'est un truc qui ne m'a jamais parlé vraiment, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ok. Si, il y a peut-être un seul moment où j'ai vraiment vécu ce truc-là, c'est quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, justement. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, moi, à l'époque, j'adorais la science, et j'aime toujours la science. J'adorais aussi la zététique, je trouvais ça super bien. J'adorais le côté des mystères, mais j'adorais la zététique première génération, la zététique d'Henri Brock, la zététique qui consiste à regarder des phénomènes paranormaux ou surnaturels, et à les expliquer avec des modèles scientifiques pour dire non, non, tu marches sur les braises, ce n'est pas parce que tu as l'esprit de foudo mouillot qui est rentré en toi, c'est simplement que même Jacqueline de la compta, elle peut aller faire ça, pas de problème, c'est de la physique, etc. Bon, ça, je trouvais ça génial, parce qu'il y a un côté démystification que je trouvais chouette. Je suis moins fan de la zététique moderne, mais je ne vais pas me faire mon abercane ici. Mais par contre, quand j'avais posté mes premières vidéos, les toutes premières vidéos de la chaîne, celles qui traitaient de « Au-delà du rasoir d'Occam » et notamment la vidéo sur la zététique, j'avais encore à l'époque une espèce d'illusion comme quoi les zététiciens allaient écouter et dire « Ah, c'est vachement intéressant, etc. » et je me suis retrouvé face à un phénomène de crispation, de protection de ces croyances que j'avais complètement sous-estimées, alors que pourtant je l'avais vu en cours de psycho, mais la différence entre la théorie et la pratique. Et ce moment-là, ils m'en ont mis plein la gueule, mais ils m'ont chargé. Je me suis fait bannir des deux groupes principaux de zététiques de Facebook, etc. Et je me suis fait bannir parce qu'à un moment donné, ils n'avaient rien à répondre au point de vue du logo, c'est qu'il ne leur restait que la force brute. Et je me souviens que j'avais trouvé ça extrêmement violent et en plus nul parce que je m'attendais à des gens qui avaient du répondant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans la pratique de la posture face à l'adulte ou au monde des adultes, entre guillemets, c'est que quand j'étais un jeune homme, moi, ce que je voulais, c'est apprendre, 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 apprendre. Donc, dès qu'un adulte me disait quelque chose, j'écoutais et puis je processais, je gardais ça dans un coin de ma tête, etc. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu un phénomène de basculement où je me suis commencé à me rendre compte que, en fait, même des gens qui publiquement, officiellement étaient censés savoir, en fait, quand je grattais, c'était bidon et il n'y avait rien derrière. Et pour moi, ça, ça a été probablement l'expérience fondatrice avec ces ététiciens où j'ai arrêté d'écouter comme ça benoîtement absolument tout le monde et où je me suis rendu compte que ça y est, j'étais devenu vraiment un adulte au sens d'une maîtrise relative du logos et que maintenant, quand on allait me parler, il allait falloir quand même envoyer un minimum de contenant avant que j'écoute. Enfin, avant que j'écoute, non, j'écoute tout le monde, mais avant que je me dise « Ah oui, c'est intéressant ». Voilà, c'était le constat, si tu veux, d'une solidité dans mon logo, ce que je n'avais pas vu pousser avec les années. Ok, intéressant. Et puis, on sent que tu as un vrai plaisir à enlever les appuis, en fait, la déconstruction. Ah oui, la déconstruction, oui. Et je t'entends régulièrement dire dans tes vidéos que si quelqu'un avait des arguments pour aller contre ce que tu dis, tu serais heureux de les prendre en compte. Ah, bien sûr. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si ça allait ouvrir une nouvelle dimension pour toi, tu en es certain, et que ça s'est déjà produit plusieurs fois dans ta vie. Bien sûr. Ah, bien sûr. Ça, c'est quelque chose. Mais c'est vraiment la suite de ce « Ce n'est pas drôle de savoir, je préfère apprendre ». Je veux dire, moi, faire une vidéo qui a du succès ou que les gens aiment bien, enfin, je suis content. Mais faire une vidéo où quelqu'un dans les commentaires me dit « Non, 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 tu n'as rien compris du tout. Attends, il y a ça, 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 ça. » C'est génial. Enfin, je ressors de là vachement plus grandi, évidemment. Alors après, ça dépend toujours comment c'est fait. Je crois que c'était Churchill qui disait « J'aime beaucoup apprendre, mais je n'aime guère qu'on me donne mes leçons. » Donc, ça dépend toujours si c'est fait depuis un espace de fraternité, de camaraderie, ou si c'est fait dans un conflit mimétique, etc. Voilà. Est-ce que c'est fait avec courtoisie, comme dirait-il le mot de maître ? Voilà. Je suis très sensible à la courtoisie et à la bonne éducation. Mais non, non, ça, j'adore ça. Et Dieu sait que ça a lieu dans Hypnomachie, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui suivent mon travail, qui sont vraiment très, 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 très intelligents, très, très, très cultivés. J'ai plein, plein de gens qui ont deux, trois doctorats dans plusieurs domaines, même si ça ne veut rien dire dans l'absolu, je vous l'accorde. Mais voilà. Et en tout cas, je pense, j'ai même des gens que j'ai croisés qui sont devenus des amis. Et je pense notamment à une nana comme ça, où quand elle parle, moi, je lui dis « Ah, t'arrête, t'as ralenti, parce que j'ai du mal à suivre. » Donc, je sais qu'il y a vraiment des gens extrêmement brillants, et j'ai beaucoup appris d'eux, et je les en remercie, d'ailleurs. Ben oui, oui, c'est une affaire qui roule. Après, c'est pas sans heure, ouais. Il y a un côté aussi où tu vas au contact, t'es pas... Oui. T'es dans une énergie aussi frontale, je trouve. Oui. Alors, MBTI, on appelle ça un TE masculin, c'est... Oui, oui, complètement, c'est... Mais moi, j'ai toujours une espèce d'amour de la vérité, et je parle d'un principe, alors, qui peut tout à fait être nuancé, et si on me dit « mets ce principe de côté », pas de problème, je ne suis pas attaché plus que ça, mais on va dire que c'est ma pente, on va dire ça comme ça, qui est simplement d'y aller, de discuter, de confronter les idées, de voir pourquoi est-ce qu'on pense ce qu'on pense, et de mettre les choses à plat. Et mon expérience, c'est qu'entre personnes de bonne compagnie, ça se passe toujours bien, en fait. Et à la fin, chacun comprend pourquoi l'autre a dit ce qu'il a dit, pourquoi l'autre a pensé ce qu'il a pensé, et tout va bien. Et c'est vrai que je n'ai que peu de tendresse pour le manque de virilité intellectuelle. Je ne sais pas pourquoi, c'est les associations, je pars en association Libra, je suis sûr, tant qu'adapté. Mais je me souviens d'une vidéo de Thinkerview, qui est une chaîne que je ne regarde plus du tout maintenant, depuis des années, mais en tout cas, je regardais pas mal au début. Et il y avait un gars, je pense que vous pourrez retrouver la vidéo, pour ceux que ça intéresse, qui était un chercheur québécois, et je crois qu'il cherchait autour des notions de féminisme, ou de quelque chose comme ça. Et je me souviens avoir été choqué, et je me disais, putain, le gars a un doctorat dans sa spécialité, il est professeur en université internationalement reconnu, le gars avait la virilité intellectuelle d'une moule, et j'étais déçu, parce qu'en fait, je n'ai rien appris d'une heure et demie d'interview. À chaque fois, c'était, oh, mais vous savez, moi je dis ça, mais bon, c'était la caricature des Québécois de South Park. Tu vois, vraiment, moi je ne me mette mal avec personne, etc. Je dis, oui, mais à un moment donné, dans la recherche d'une forme de vérité, il y a des moments où ça va grincer un petit peu. Quand j'avais 25 ans à peu près, j'ai découvert justement le libéralisme. Moi, de base, politiquement, je viens d'un milieu de gauche, mon père est un homme politique de premier plan dans son pays, en Amérique du Sud. Voilà, il a été numéro deux du parti communiste dans son pays, etc. Ma mère, elle a toujours voté à gauche, je viens d'un milieu de gauche, on m'a offert le petit livre rouge à huit ans. Quand j'ai découvert justement sur le site herésie.org le libéralisme, c'était extraordinaire pour moi. C'était les gens, ils disaient, voilà, la prémisse A, B, C, OK, très bien, le raisonnement, c'est rigoureux, tout était carré en termes de... Et la conclusion était opposée à tout ce que je pensais, tout ce que je croyais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et ça a été un orgasme intellectuel pour moi de changer de bord à 180 degrés comme ça avec un raisonnement rigoureux. Et c'est quelque chose que je chéris et où je continue de chercher des gens capables de me faire changer d'avis complètement sur quelque chose. J'ai été anti-psychanalyste primaire pendant des années parce que je venais de l'hypnose, des thérapies brèves dans lesquelles on dit, les psychanalystes, c'est des arnaqueurs, je ne sais pas quoi, parce que tu restes dix ans psychanalyse et à la fin, rien n'a changé, alors que moi, en trois séances, je fais tout ce que tu veux. Alors qu'en fait, c'est de la pure toute-puissance. Bon, bref, j'en parle dans la vidéo 42 de ma chaîne où j'explique pourquoi maintenant je ne suis pas favorable à l'hypnose. Mais quand j'ai rencontré des gens qui étaient ou avaient fait une psychanalyse et témoignaient de ce que ça leur avait apporté, voire même des psychanalystes, ou quand j'échangeais avec eux, je me disais, mais il n'est pas con ce mec, c'est vachement intéressant. Ce qu'il dit, ah, je n'ai jamais vu ça sous cet angle. Ça, c'est un orgasme incroyable. D'ailleurs, je profite de cette référence à la psychanalyse pour adresser à la famille de Richard Abibon qui est décédé récemment et que j'avais interviewé sur ma chaîne. Voilà, mes plus sincères condoléances. Et pour informer aussi peut-être les gens qui regarderont le décès de Richard Abibon qui était un grand, grand, grand psychanalyste en plus d'être un grand homme. Voilà. Eh bien, c'est passé. Super. J'aimerais te proposer, si tu veux bien, de mettre... Parce qu'évidemment, justement, j'ai cité au début tous les sujets qui te passionnent et il y en a des tonnes avec lesquels tu jongles et au sein desquels tu n'as pas l'air démuni pour autant quand ils sont isolés. Aujourd'hui, je centre ça sur la douance. J'aimerais savoir, dans tout ce que tu as appris de toi, quel rôle ça joue exactement, cette découverte ? Au départ, cette étiquette, elle a eu un rôle pour diffuser l'angoisse. C'était l'angoisse qui consistait à dire pourquoi, à certains moments, quand je parle, l'autre ne comprend pas. Comment ça se fait ? Alors qu'a priori, j'ai l'impression que moi, quand on me parle, j'ai l'impression de comprendre. Ce décalage est extrêmement angoissant parce qu'on a tous en nous des pulsions grégaires qui nous disent « on est comme les autres, on est comme les autres, on est comme les autres ». Et là, il y a un truc qui dit non. Donc, ça fournit une narration qui permet de diffuser l'angoisse. Malheureusement, quand on va un petit peu dans le monde et qu'on approfondit les choses, moi, je me suis déjà retrouvé dans des soirées de surdoués, j'ai fait un court passage à la Mensa, etc. et j'ai eu exactement le même ressenti avec d'autres êtres humains. Donc, très vite, je me suis rendu compte que la douance n'expliquait pas tout. La douance explique une partie, bien sûr. C'est la fameuse règle des 30 points dont je parle dans certaines vidéos qui explique que 30 points d'écart de caution intellectuelle empêche une intimité entre deux individus. Ok. Mais parfois, il y avait donc des gens qui n'avaient pas 30 points d'écart avec moi et avec qui pourtant, ce n'était pas possible. Et il a fallu que j'apprenne sur le tas. Ça, je reviendrai sur ce thème dans la prochaine grosse vidéo qui traitera de la psychose et du fameux « Il n'y a pas de rapport sexuel » de Lacan qui explique, en gros, justement, l'incapacité, en fait, à un endroit entre deux êtres humains à se rencontrer, tout simplement. Mais ça, c'est une des prises de conscience les plus vertigineuses qu'un individu peut faire dans ses lieux. Ouais. On est sur du lourd. Que je développerai en vidéo. Là, je pense que ça dépasse le cas de l'interview. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais justement, c'est un des trucs sur lesquels je me suis interrogé en préparant mes questions. C'est qu'en fait, déjà, les vidéos qui sont accessibles traitent d'un nombre de sujets qu'on va essayer des fois d'aborder, mais on va essayer aussi d'aller ailleurs parce que sinon, le matériel est déjà disponible, en fait. Et du coup, je me disais comment faire pour danser sur le fil entre ce qui ne va pas trop loin quand on ouvre la porte parce que sinon, il faudrait une vidéo de 50 minutes que tu travailles en amont et ne pas rester non plus trop, tu vois, si mid. Ouais. Ouais, je comprends. Et c'est un équilibre que j'ai essayé de travailler du mieux que j'ai pu dans les questions que je suis en train de te poser. Parce que justement, c'est de ça que je me rends compte, là, dans notre échange. C'est que j'ai tendance à aller... Les trois étapes que j'ai déterminées, je les mets chronologiquement. Ok. Et tu fais péter un peu ma chronologie, mais je n'attendais rien de moi de ta part. C'est super. Non, mais c'est super. C'est une très bonne chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ton étape 3, toi, elle se bosse pendant l'étape 1 et pendant l'étape 2. C'est-à-dire que l'élan d'être un humain parmi les humains, en fait, tu l'as toujours eu, ça. Oui. Ah oui, toujours. Ben oui, bien sûr. Bien sûr, ça, 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 ça ne me quitte pas. Ça ne m'a jamais quitté. C'est... Oui, ça ne m'a jamais quitté. Mais il y a une envie de tout être humain de contribuer. Là, on est sur la CNV. C'est un des postulats de base de Marshall qui est que chaque être humain a envie de contribuer au bien-être des autres et de l'environnement autour de lui. Bien sûr. Ben du coup, c'est là où je vois que j'ai un peu trop essentialisé mon expérience perso. Et je pense que ça concerne un certain nombre de personnes tout de même. Cette alternance entre la toute-puissance et l'impuissance complète pendant un certain nombre de temps qui empêche l'action, en fait. qui empêche de se positionner en tant qu'humain. Et vraiment, il y a une impossibilité à le faire. Et donc, du coup, c'est aussi parce que ça a été très, très fort chez moi qu'à travers les témoignages que je récolte, il y a peut-être des éclairages, des questions à se poser. Même juste le fait de ne pas être seul à avoir ressenti ça, c'est déjà quelque chose. J'aime bien, moi, être surpris aussi. J'aime bien quand les choses que j'avais prévues, elles ne se passent pas exactement comme ça. parce que là, ça me fait voir que la chronologie, elle n'est pas obligatoire. Et je te remercie pour ça. Avec plaisir. Est-ce que, justement, dans les différentes casquettes que tu as sur la tête au niveau des potentielles étiquettes, c'est-à-dire que tu bosses aussi en Enneagram, en MBTI, tu le disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une casquette qui pèse plus lourd que les autres ? Non. Non, non. Non, non, je m'en fous. Toutes ces casquettes, je m'en fous, ce sont des outils. Donc, elles sont totalement au service. Non, non, non. Il n'y a pas d'identification plus lourde particulière. Il y a des casquettes plus légères, en revanche. Par exemple, le théâtre, bon, j'en ai fait pendant 15 ans. OK, c'est très bien. J'ai passé de très bons moments en pratique. Au bout d'un moment, j'ai arrêté le théâtre parce que je trouvais ça trop étriqué de faire ça sur une scène. Ou alors, je suis passé au théâtre de la vie si tu préfères. Mais enfin, en tout cas, je ne le pratique plus formellement. OK. Donc, je me posais la question en fait de savoir il y a un nombre de grilles de lecture qui t'éclaire sous différentes orientations, on pourrait dire, sous différentes facettes. Est-ce qu'il y a un aspect boulimique du nombre de grilles de lecture pour toi pour essayer de vraiment choper toute la substance de chaque angle ? Dans le passé, très probablement. Aujourd'hui, c'est difficile parce que, pour ceux qui font un peu d'énéagramme, le mot-clé de boulimie, il va renvoyer directement à la pente de certains profils, évidemment. Aujourd'hui, maintenant, je m'en moque. c'est-à-dire que quand j'ai commencé à étudier tout ça, bien sûr que c'était une volonté de se comprendre, etc., et une espèce de fuite en avant par l'accumulation de connaissances. Ça, c'est typique d'un savoir exotérique, c'est-à-dire que tu apprends des choses, des notions théoriques, et il y a la croyance que l'accumulation de savoirs théoriques fera quelque chose. Et puis, à un moment, on arrive dans la vraie vie avec tout son savoir théorique et on se sent à poil, en tout cas, c'est un canevas classique, et arrive là la prise de conscience que l'important, ce n'est pas ce qu'on sait, mais c'est quel est l'être humain qui va appliquer ce qu'il sait. Et puis, encore après, au-delà, donc là, on est dans l'ésotérique, et puis encore après, au-delà, il y a l'ésotérique dans une application non-duelle des choses. Donc, là, aujourd'hui, maintenant, une grille de lecture de plus, de moins, je m'en fous. Enfin, c'est honnêtement, si elle passe, je regarderai quand même, mais tout comme quand tu es en voyage, tu goûtes un jus de fruits particulier ou un alcool local, mais c'est de la curiosité. Il n'y a plus d'attachement à la... Il n'y a plus de collectionnite, si tu veux. Après, il se trouve que moi, je travaille dans le milieu de la compréhension de la psyché humaine et que donc, tout ce qui a trait à ça m'intéresse, ne serait-ce que par recyclage professionnel, si tu veux, un peu comme un médecin qui doit continuer à être en formation continuelle, ce qui est mon cas sur le sujet. Oui. J'entends aussi que ces différentes grilles de lecture, elles étaient importantes à un moment donné où le calme était moins présent pour toi et que du coup, tu as atteint un niveau de calme qui te permet en fait juste d'être tranquille et de ne pas avoir besoin de recourir à ces artifices pour te sentir. C'est exactement ça. C'est à un moment donné justement la réflexion, j'ai fait une vidéo qui parlait de ça où je disais le but de la réflexion c'est de ne plus réfléchir. Donc à un moment donné, quand tu réfléchis correctement, ça te ramène vers le corps, ça te ramène vers le cœur et il y a une espèce d'équilibre qui se fait à l'intérieur de la personne. Et tu vois, hier, j'étais en train de prendre un café avec un ami qui est quelqu'un que je... C'est très pompeux de dire ça comme ça, je vais assumer. Qui est quelqu'un que je forme à prendre la relève de l'hypnomachie où je lui transmets tout le contenu traditionnel qu'on m'a transmis mais c'est avant tout un ami de la vie. Et on était à une terrasse de café et on ne se dit rien et il me regarde et il me dit c'est quand même plaisant la qualité d'un tel silence et on s'est regardé, on n'a rien dit, on a souri et voilà, et c'était parfait comme ça. Donc au bout d'un moment, réfléchir pour réfléchir, il y a une forme d'analysme. Mais c'est moi qui le dis, ce ne sera pas valable pour d'autres êtres humains qui eux en ont besoin. Oui, oui, j'entends bien et justement, le fait de t'inviter ce soir, c'est le mélange particulier que tu représentes pour moi parce que du coup, je ne peux que voir avec mes yeux mais un mélange qui est, je trouve, savoureux parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du calme et en même temps de tranchant et ce n'est pas une énergie que je connais beaucoup. C'est-à-dire que généralement, la nervosité qui est la tienne ou l'aspect frontal, je le rencontre plutôt chez des personnes qui ont quelque chose à prouver en arrière-plan et qui vont être sur leurs appuis de manière à se défendre. Et voilà, je trouve ça intéressant juste le fait que tu sois là aussi pour ça ce soir. Je voulais te parler aussi. J'ai eu des choses à prouver pendant très longtemps mais vraiment pendant très longtemps et à un très très haut niveau. C'est-à-dire, qui dit beaucoup de choses à prouver dit à un endroit lacune de confiance en soi, quelque part, à un endroit, tu vois ? Et moi, dans les arts martiaux, notamment, je cherchais une forme de réalité un peu à la manière d'un shonen, d'un manga pour garçons, où le héros arrive, il affronte un mec pas très fort, puis un fort, puis un super fort, puis à la fin, il devient... Et moi, j'avais vraiment une vision des choses. Je cherchais la vérité dans l'art martial. Et donc, ça voulait dire que je suis parfois allé me battre avec des gens d'un niveau abyssal, avec des gars, avec des vétérans de certains conflits armés, des formateurs de forces spéciales, des gars où, même si je m'entraînais très dur, je n'étais pas à leur niveau, clairement. Et j'ai parfois pris des risques complètement inconsidérés, mais ça m'a donné un tranchant, ça m'a donné un... J'ai toujours eu un goût pour connaître le réel dans ce qu'il a de plus brut, quitte à être annihilé par lui. C'est une envie d'absolu, quelque part. Là encore, j'y reviendrai dans la vidéo sur le pique-auze. Mais ça, ça m'a donné quelque chose de très tranchant. Parce que si tu veux, la plupart des gens se développent en commençant par l'énergie maman et puis petit à petit, quand ils sont assez remplis, ils vont voir papa, etc. En gros, ils restent dans le foyer, dans un environnement protégé. Et puis au bout d'un moment, quand ils sont un minimum capables, ils vont à l'extérieur, ils vont explorer les trucs. Moi, ça a été l'inverse. J'ai commencé directement par le réel dans ce qui est le plus dur. Et c'est après, quand j'étais tout cassé de partout par mes explorations, qu'il y a des gens qui m'ont dit « mais tu sais prendre soin de toi ou pas ? » Et j'ai appris ce truc-là ensuite. Et donc, du coup, ce parcours, je pense, donne cette impression-là. Et je me souviens quand j'ai rajouté justement de la douceur, que ce soit pour moi ou pour les autres, je me souviens à l'époque, quand j'ai fait moi ma propre thérapie, je me disais « mais ça va émousser mon tranchant si je fais ça ? » Et où en fait, oui, oui, ça a émoussé mon tranchant, mais c'est pas grave dans le sens où au final, je retombe sur mes pattes autrement et où après tout, pourquoi trancher ? C'est ça la vraie question. Parce que la vie, c'est pas trancher. La vie, c'est vivre. Et en plus, les rares fois où j'ai eu à ressortir vraiment le tranchant sérieusement, ça marchait toujours aussi bien. Mais il y avait un goût qui était plus humain et moins machine à tuer. En fait, c'est ça. Moi, j'ai eu un conditionnement. Tu sais, on est beaucoup à témoigner, je pense que ça te parlera aussi, peut-être Gaëtan aussi, que notre formation initiale, quand on est jeune adulte, ça nous marque à vie. Quelqu'un qui fait, j'en sais rien, une classe prépa de mathématiques, tu vois, il va garder un état ou de physique, il va garder un état d'esprit scientifique, ça va le marquer à vie. Même s'il finit moine ou mystique ou artiste, il perdra quand même pas cette formation initiale parce que le cerveau est plus malléable quand on est jeune adulte. C'est pour ça que les sectes tabent dans ce créneau-là. Et moi, je sais que j'ai gardé ce truc-là parce que j'ai eu une formation initiale de tueur à gage, tout simplement. Donc, dans le genre tranchant, oui. Sauf que maintenant, rajouter de l'empathie, rajouter de la douceur, rajouter de la bonne maman, rajouter le plaisir de l'altérité, c'est quand même sympa. Oui, disons qu'avec une formation initiale de ce type, de toute façon, c'était difficile de rajouter autre chose, finalement. j'aimerais aborder avec toi un sujet qu'on a déjà plus ou moins effleuré, mais c'est la multiplicité qui est un sujet pour moi qui me tient vraiment à cœur dans ma façon de considérer qui je suis, mais également ma façon d'accueillir les gens en séance. Et je voudrais savoir que représente ce mot de multiplicité pour toi dans ton rapport à toi et dans ton rapport à l'autre, en fait. Je ne me suis jamais trop posé la question de la multiplicité parce que moi, j'ai l'impression de faire toujours la même chose. C'est-à-dire que dans tous les domaines que je fais, c'est comme si je percevais un tronc commun en toute chose. Dans les maîtres japonais, ils disent beaucoup ça, comme ça, il y a Musashi qui dit ça. À un moment donné, il entraîne un maître de thé et le maître de thé, il lui fait le thé et il regarde, il dit, mais vous n'avez pas besoin d'apprendre le sabre avec moi, vous avez déjà la maîtrise de la chose. Enfin, tu vois, voilà. C'est vraiment un méta-programme symétude-différence. Moi, j'ai plutôt tendance à voir vraiment une espèce de tronc commun dans tout ce que je fais. J'ai l'impression de faire la même chose. Le théâtre, c'est les arts martiaux sur une scène, la psychothérapie, c'est du théâtre dans un cabinet, etc. Enfin, tu vois, il y a des devoirs. OK. J'ai plutôt tendance à le voir comme ça à l'instant. J'aimerais bien que tu nous parles de ce tronc commun que tu évoquais juste avant. Savoir c'est quoi ce tronc commun pour toi ? Ce tronc commun, pour moi, c'est l'univers et c'est l'univers et ses lois et l'univers et comment il fonctionne. Moi, j'enseigne les arts martiaux russes. Dans les arts martiaux russes, on a un certain nombre de principes et il est extrêmement banal que mes élèves me disent « Ah, j'avais une négociation professionnelle avec mon chef et j'ai appliqué tel principe d'art martiaux russes que tu nous as enseigné. » Et justement, c'est cette recherche d'un variant, en fait. C'est dans la tradition, comme ça, ils disent que le monde est soumis à un certain nombre de lois et c'est la connaissance, la découverte de ces lois, de se plier à ces lois, d'essayer de ne pas se battre contre ces lois. C'est très taoïste, en fait, comme approche. Ok. Ok. Je vais poser une question qui, finalement, n'a plus grand-chose à voir avec. Je vais changer un petit peu, bifurquer pour te dire, en fait, que les gens qui nous regardent, bien entendu, vont être attirés par ce mot de surdoué. D'une façon ou d'une autre, ça les concerne, de près ou de loin, on ne sait pas exactement où ils en sont avec ce sujet-là. Qu'est-ce que tu aurais à dire à un surdoué qui vient d'apprendre qu'il l'est ou bien qui est resté caché ou bloqué dans le monde que son étiquette lui offre ? À savoir, les surdoués versus les normaux pensants, en gros. Et en d'autres termes, quelle porte vers une acceptation de son humanité à ce moment-là, selon toi ? C'est complexe parce que, selon l'âge et les dispositions d'esprit, au moment où on l'apprend, ça peut changer du tout au tout. Moi, j'ai vu, je ne sais pas combien de témoignages puisque, effectivement, je suis entouré déjà de surdoués à titre amical. Autour de moi, je n'ai quasiment que des THQI. Et puis, dans ma patientèle aussi, c'est énormément de surdoués pour ne pas dire 99% de surdoués. Ce n'est pas du tout pareil d'avoir quelqu'un qui découvre ça à 50 ans après avoir eu deux enfants et qui dit « Ah, mais c'était pour ça » et qui peut revisiter toute sa vie avec ce filtre et d'avoir une ado de 14 ans à qui on apprend ça. Tu vois, les enjeux ne sont pas vraiment les mêmes. Donc, non, je n'ai pas vraiment de conseils ou quoi que ce soit à donner. Peut-être juste l'étiquette surdouée, c'est l'énergie papa. C'est je comprends le monde et je te fournis une narration qui te permet de comprendre comment le monde fonctionne et de t'orienter et de te situer là-dedans. À la limite, je dirais vérifiez bien qu'il y a de la maman avant. C'est-à-dire vérifiez bien que vous ne faites pas dépendre votre estime de vous et votre amour de vous-même de cette étiquette et qu'on pourrait vous l'enlever du jour au lendemain et que ça ne changerait rien. Ça, ça me semble sain dans un développement psychologique. Ça, ça me semble important de ne pas investir l'étiquette au-delà d'un certain point, ce qui n'empêche absolument pas de bénéficier du soulagement que ça peut apporter etc. Mais ça reste des narrations. Ça reste des narrations. Il y a des arguments. Moi, je suis plutôt, j'aurais plutôt tendance à être pro-QI mais bon, mais je suis ouvert à tout. Là encore, il y avait Nassim Taleb qui avait fait tout un papier qui démontait le QI. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo là-dessus de réponse à Nassim Taleb. Mais en même temps, je n'ai rien à dire parce que je comprends de quel point de vue il parle et de son point de vue, c'est cohérent et il n'y a pas en réalité de contradiction avec moi, ce que je vois et comment j'utilise. Donc, tant que tu es plastique et que tu... Tant que ce n'est pas fait depuis un vide de soi, j'ai envie de te dire. Ça va ? On va y revenir à cette notion de vide de soi. D'abord, j'aurais une question. Est-ce que tu aurais une définition de l'intelligence à nous donner, une définition personnelle ? Ah merde, j'allais partir sur une citation avec mon TE. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup tendance à récupérer les idées des autres. Moi, j'aime beaucoup la citation qui dit l'intelligence, c'est ce que tu fais quand tu ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire, c'est la capacité à gérer l'imprévu et à gérer les endroits où tu n'es pas dans ta zone de compétence. Honnêtement, pour moi aujourd'hui, si tu me demandes une définition personnelle, je n'ai pas de définition. Définir les mots m'emmerde. Ça ne veut rien dire, intelligent. Ça veut tout dire. Ça ne veut rien dire. Ce qui m'intéresse, c'est qui le dit, à quel moment, qu'est-ce qu'il exprime. Que ce soit un autre ou moi-même. Mais ce n'est que des façons de parler. J'adore la phrase de Lacan qui dit le langage n'a pas vocation à informer, mais à évoquer. Donc, définir m'emmerde parce que c'est se mettre des œillères comme ça dans l'absolu. Parce que là, on n'a pas de contexte. Dans un contexte, on définit, pas de problème. Ok, j'entends. Ça fait écho à la formation que j'ai suivie, donc la méustésie, ou celui qui a mis au point cette façon d'accompagner les gens. Quand il formait, pendant des années, en fait, il a mis des années à mettre le doigt sur le fait que c'était l'intention derrière les mots qui étaient importants et pas forcément les mots en eux-mêmes. Donc, du coup, ce n'était pas des phrases à apprendre, mais c'était d'où ça partait. Exactement. Vraiment, c'est une notion, enfin, tu le sais parce que tu me suis depuis un moment, mais je n'arrête pas d'insister là-dessus. C'est le doigt et la lune. Les mots, c'est le doigt et la lune, c'est l'intentionnalité. c'est hallucinant comment dans des discussions et des débats, tu as des gens qui peuvent ergoter sur le doigt, le doigt, le doigt. Ça, c'est terrible. Ouais. Du coup, au cours de ton parcours, tu t'es intéressé de près au secte et est-ce qu'il y a selon toi des ingrédients qu'on peut retrouver dans la communauté des surdoués et est-ce que c'est plutôt dû au fait que ce soit une communauté ou bien au fait que ce soit celle des surdoués ? Moi, quand je parle de secte, ce n'est pas péjoratif en général. Honnêtement, ce n'est pas mon expérience en tout cas. Je n'ai rien vu de tel et je n'ai pas vraiment vu ni même entendu rapporter des choses similaires. Bien évidemment, j'ai vu des jeux de pouvoir. Mais honnêtement, ce n'est vraiment pas pire que dans n'importe quelle communauté humaine. Vraiment, je n'ai rien vu de grave. Je n'ai rien vu d'alarmant. Je n'ai rien vu de... Voilà, non, j'ai vu une communauté humaine qui était ce qu'elle était avec ses affres, ses dérélictions, mais il n'y a pas... Non, 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 non. C'est rigolo parce que tu ramènes ça dans le commun des communautés. Et donc, du coup, ça tape un peu dans l'aspect particulier, exceptionnel, etc. C'est intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là qui ramène tout sur le plan de la communauté. Mais parce qu'à un moment donné, même s'il y a des différences liées au QI, la plupart des fonctionnements que j'ai vus dans les sociétés, dans les groupes, les associations comme ça, franchement, je n'ai rien vu de fondamentalement différent là-dessus. J'ai vu des jeunes gens avec des hauts-cuits qui avaient envie de se baiser les uns les autres. J'ai vu des gens qui se servaient des collectifs pour assurer une image de soi incertaine. Des gens qui brigaient le pouvoir ou déposent la responsabilité. Des gens qui remettaient en scène leurs pathos divers et mariés dans ce genre de société. Oui, il y avait peut-être un petit peu plus de culture, un petit peu plus de... Oui, le processeur inter était peut-être un peu plus puissant. Oui, bon, d'accord. Mais bon, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Tu vois, je veux dire, quelqu'un qui est bien présent, qui a un cœur ouvert, même s'il n'a pas eu Spinoza, je préférerais toujours à quelqu'un qui peut m'enciter l'intégral et qui est complètement perdu dans sa tête, perché dans ses connaissances. C'est pas l'essentiel. Très bien. Je sais que tu t'es intéressé aussi au travail de Carlos Tinoco qu'on a eu la chance d'accueillir sur cette chaîne. Qu'est-ce qui, dans son travail, a particulièrement éveillé ton intérêt ? Est-ce que tu veux nous le partager ? Déjà parce que j'ai appris des trucs et que ça, ma foi, c'est sympathique et j'ai toujours de la gratitude pour des gens qui apprend des trucs. J'avais proposé d'ailleurs un interview. Bon, il n'était pas disponible à ce moment-là, mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'ai déjà cité d'ailleurs plusieurs fois sur votre machine. J'ai déjà partagé ses vidéos une troisième fois aussi. D'ailleurs, dans la prochaine grosse vidéo que j'ai passée l'après-midi à écrire, je vais encore mentionner un petit peu de son travail. La place qu'il donne au récit et l'hypothèse qu'il propose comme quoi le surdoué serait lucide face au récit collectif là où le normopensant aurait le nez dans le guidon. Justement, c'est vraiment un thème que je vais reprendre et que je vais fortement nuancer en fait dans la vidéo que j'ai écrite là parce qu'à la fois, oui, moi ça me parle profondément, j'ai toujours eu ce recul face au récit et en même temps, ce que je me demande et que je me questionne, c'est est-ce que c'est vraiment à cause de ma surdouance et j'en suis pas persuadé du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et en fait, tu disais tout à l'heure, ouais, t'as plein de casquettes, etc. Qu'est-ce que tu cherches là-dedans, etc. En fait, je crois que c'est ça, moi, la question qui m'a toujours habité. C'est qu'est-ce qui fait que moi, je vois les câbles et les fils derrière le récit. C'est comme un décor de cinéma que je vois, je vois que c'est un truc peint en bois et qu'est-ce qui fait que mon voisin, il est complètement identifié et que quand je le regarde et je lui dis, mais vous prenez vraiment pour un boucher charcutier ? Il me regarde et me dit, quoi ? Bien sûr, c'est quoi le facteur qui fait qu'une personne fait ceci ou cela ? Et je n'ai eu de cesse que d'essayer de trouver une grille de lecture qui me permette d'avoir une réponse à cette question. J'ai copieusement échoué et par contre, en chemin, j'ai accumulé tout plein de choses et donc je vais revenir là-dessus prochainement. Mais c'est une question qui me fascine, qui n'en finit pas de me fasciner. Parce que je crois qu'à un endroit, j'aimerais pouvoir trouver des indicateurs qui vont me permettre d'inférer, avant de rentrer en relation avec autrui, est-ce qu'autrui va voir ou est-ce qu'il ne va pas voir ? C'est ça la grande question. Et justement, je vais articuler ça autour de la notion de névrosé psychotique, etc., qui est une grille de lecture qui est au moins aussi performante que celle de Carlos Tinoco, mais qui est très bien. Je ne minimise pas du tout son travail. J'ai vraiment pris un... Je crois d'ailleurs que son livre doit être dans mes conseils de lecture sur mon site. Enfin voilà, j'ai vraiment passé un très très bon moment à découvrir son travail. Et puis aussi, quand même, il faut bien le dire, c'est un des rares auteurs qui abordent le sujet de la douance depuis une vision transrationnelle. Et ça, ça fait du bien. Dans le sens où il y a plein d'autres auteurs comme Nicolas Gauvry, comme... Il y en a un autre aussi qui est connu là-dessus. Bon, tant pis, ça me reviendra. Enfin bon, il y en a deux, trois qu'on voit tout le temps dans les médias qui parlent de la douance. Et à chaque fois, ils nous parlent de la douance en mode rationnel plafonné, rationnel plafonné, rationnel plafonné. Alors, c'est bien. Je n'ai rien contre le rationnel plafonné. Il y a les études, il y a les sources, il y a les trucs, c'est très bien. de cette façon-là et pas forcément avec le prisme de la clinique, même si c'est très bien aussi. Mais le prisme de la clinique, c'est une vision qui est assez orientée et qui ne parle jamais que des surdoués qui vont consulter un psy avec la distorsion et le biais d'échantillonnage que ça implique. Alors que là, je trouvais que Tinoco, même s'il s'applique, même s'il se base, pardon, sur sa clinique et sur sa pratique clinique, a le mérite d'ouvrir au-delà. Et j'ai trouvé ça très agréable, très intéressant. Et d'ailleurs, je trouve que ça manque dans le paysage français et qu'il y aurait de la place sur le marché pour des discours transrationnels autour de la douce. Même si ce n'est pas évident parce que, fatalement, on va vers une forme d'individuation des vécus. Quelque part, c'est ce que tu proposes avec ces podcasts et je trouve ça vraiment super. Mais la grande force de Tinoco, je trouve, c'est d'avoir réussi à rester dans le général. Tu vois ce que je veux dire, de rester dans une théorie unifiée, en tout cas d'essayer de produire un modèle aussi unifié que possible de son expérience et de ses réflexions. Je te rejoins bien là-dessus. C'est le travail sur ce sujet-là, précisément, de la douance, qui m'a le plus touché. C'est pour ça que je suis vraiment content de le recevoir. Et j'ai tenté alors un espèce de tricotage entre ta pensée et la sienne, du peu que j'en connaisse des deux. Et je me suis dit que Tinoco parle de récits collectifs et de récits singuliers. est-ce qu'il serait judicieux de penser l'adhésion à un des récits collectifs comme à une stratégie pure et la construction d'un récit singulier comme une stratégie mixte ? Et question bonus, que seraient les stratégies mixtes sans les stratégies pures ? Alors, c'est une vaste question qui pourrait demander une vidéo entière. On va quand même essayer d'y répondre en allant à l'essentiel. Il faut bien rappeler le cadre épistémologique de la notion de stratégie pure et de stratégie mixte. Ce sont des notions qui viennent du dilemme des prisonniers. Or, le dilemme des prisonniers a un présupposé qui est que les différents acteurs ne communiquent pas ou ne peuvent pas communiquer puisque les prisonniers, on les prend et on les sépare. Or, dans la vraie vie, ça n'est pas le cas. Donc, je pense que simplement dire ça déconstruit triélectiquement ta problématique puisque ça montre l'indigence de ce modèle. Il ne faut pas voir tout le monde, toute la vie par le biais du dilemme des prisonniers. Sinon, on est en permanence en compétition avec autrui et qu'à partir d'une vision transrationnelle des choses, on peut être dans du gagnant-gagnant, on peut être dans de la coopération et dans de la communication qui permet de régler ce problème. Après, ta question, c'était que sont les stratégies mixtes sans les stratégies pures ? Rien, puisqu'elles se basent là-dessus par définition. Le problème, c'est qu'après, si tu veux, on est dans du rationnel plafonné à un endroit avec le dilemme des prisonniers. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que tu as la vision pré-rationnelle, les gens ne sont même pas conscients de leur stratégie et la plupart du temps, ils feront des stratégies pures au nom de grands principes. Il faut toujours ceci ou il ne faut jamais cela. Tu as typiquement les commandements des grandes religions, etc. En tout cas, quand ils sont pris dans leur vision exotérique, au pied de la lettre. Parce que quand on regarde le « tu ne tueras point », même dans l'église, oui, l'église disait « allez quand même tuer ces gens-là qui sont des infidèles, etc. » comme quoi on pourrait faire la même avec tous les commandements. Donc ça, c'est une vision pré-rationnelle. Le dilemme des prisonniers, c'est typiquement rationnel plafonné. Et à partir du moment où on rentre dans le transrationnel, on se met à se parler, en fait. Et on n'a plus besoin du dilemme des prisonniers. Et ça détend, quoi. Ça détend. On revient au calme que j'évoquais tout à l'heure te concernant, en fait. On est vraiment dans quelque chose qui n'a plus besoin. Dans l'unification que tu évoques, par rapport au modèle que propose Tinoco, si j'ai bien compris, il dissocie le fait d'être A, surdoué, B, pas surdoué. Il fait coexister la possibilité de l'être à différents endroits de soi. C'est-à-dire qu'on peut être câblé sur des sujets précis ou sur des activités précises de façon surdouée en remettant en question le récit collectif adéquat, normalement, pour les gens. Et les tricoter en faire un à soi, en tout cas. Et donc, du coup, il sort de la logique binaire de surdoué, non surdoué. Il fait exploser ça au passage, ce qui est intéressant quelque part. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un imbécile qui a dit à 129,9 de QI, il se passe un truc, stop ! C'est ridicule. Évidemment que c'est ridicule. Alors, qu'après, il y ait des particularités neurologiques spécifiques au surdoué, ça, c'est acté en termes de recherche scientifique. Il n'y a pas de problème. On a une plasticité, on a un influx nerveux qui se transmet plus vite le long des synapses, etc. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, bien malin, celui qui, dans la zone grise, est capable de dire hop, 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 là-dessus. Donc, OK, il y a des effets de seuil. Et moi, je suis le premier à étudier les effets de seuil dans mon approche du QI. Moi, j'ai trouvé ça passionnant quand j'ai découvert qu'il y avait un seuil de la créativité. J'en parle dans une vidéo il n'y a pas longtemps. C'est absolument génial. Tu vois, souvent, quand j'explique ça, je prends l'exemple du joueur du grenier. Tu vois, par exemple, le joueur du grenier, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un youtubeur qui fait des vidéos de jeux vidéo et puis il fait des petites fictions autour, etc. Moi, j'adore, je suis un grand fan du joueur du grenier. Je le suis depuis le départ, etc. Bon, vraiment, j'adore ce qu'il fait. Et pour autant, quand il explique pourquoi il a fait telle fiction et tel machin, il dit ça, c'est une référence à tel truc, ça, c'est une référence à tel truc, ça, c'est une référence à tel truc. Et même s'il est créatif parce qu'il crée un univers, etc. avec des personnages, ces personnages ne sont jamais que le resuissé du repompé d'autres machins. Tu vois, ce sont toujours des détournements. À aucun moment, il n'arrive dans une création ex nihilo, etc. Parce que je pense que malgré tout le bien que je pense du monsieur, je pense que son quotient intellectuel doit être légèrement en dessous du seuil de la créativité et qu'il n'a pas accès à ce truc-là, en fait. Et j'ai trouvé ça passionnant, ces effets de seuil aussi. Mais à un moment donné, dans une perspective de modèle unifié général, même si on peut regarder les tendances, etc., il ne faut pas non plus prendre le savoir trop au sérieux. Et à un moment donné, je crois que Carlos Tinoco, et ça, c'est ce que j'apprécie, c'est qu'il a un message à faire passer qui est un message de réflexion autour des récits. Et après, il se sert du quotient intellectuel pour faire passer son message. Et d'ailleurs, tu regardes bien son discours, il y a très peu de sources, très peu d'études, en fait, dans son discours. Il fait quasiment de la philosophie sur base de psychologie et de psychanalyse. Et c'est très bien. On en est venu dans notre échange, au bout d'un moment, il a lâché, il a dit, de toute façon, on est surdoué, on s'en fout. Voilà. C'était un beau moment de l'échange qu'on a eu. J'ai bien aimé ce moment-là. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi, à chaque fois que j'invite quelqu'un, au bout d'un moment, il y a ce moment-là. C'est le sujet qui nous amène, mais finalement, c'est l'humain qui est derrière, qui est passionnant. Donc, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Mais je vais revenir justement dans ce prétexte-là, en te demandant, dans les séances individuelles que tu donnes, est-ce que tu reçois beaucoup de surdoués ? Et est-ce que ta façon d'accompagner les surdoués diffère, d'une certaine manière, des autres accompagnements ? Et si oui, de quelle manière ? Alors, je ne reçois quasi exclusivement des surdoués, 99%. De temps en temps, j'ai un normaux-pensant qui se perd, mais après, là encore, quand je dis ça, il y a peut-être une ou deux personnes à 128 qui sont rentrées. Moi, je ne vérifie pas les QI à l'entrée. Donc, ce n'est pas une boîte de nuit. Mais c'est vrai que quand tu dis ça, je me souviens d'un gars qui était venu et c'était incroyable. Il y avait une inadéquation entre nous deux qui était incroyable. Incroyable. C'était vraiment... Moi, je voudrais... Il faut que je transforme un peu l'histoire pour des raisons de respect de la vie privée, mais c'était un truc genre, voilà, moi, je n'arrive pas à surfer les vagues. J'aimerais mieux les surfer et tout. Et tu vois, je vais l'amener sur un bon, qu'est-ce qui se passe ? En quoi c'est important pour vous de bien surfer les vagues ? Tu vois, ça renvoie à l'image de soi. Si je n'arrive pas à surfer la vague, qu'est-ce que ça dit de moi ? Etc. La famille dit « Bon, mais ça va m'aider à mieux la surfer, ça ou pas ? » C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune capacité d'aller en méta, tu vois. C'était un ouvrier spécialisé et c'est tout. Et bon, je l'ai gentiment dit au bout d'un moment que ce n'était peut-être pas l'idée. C'est dans un genre beaucoup plus tranchant, pour reprendre ton terme tout à l'heure. Ça me rappelle la citation de Lacan quand il dit « La psychanalyse est un remède à l'ignorance, mais il ne peut rien contre la connerie. » C'est dur, c'est sans concession et je comprends ce qu'il veut dire. Plus je lis Lacan, plus je deviens lacanien alors que je n'ai aucune envie. C'est typiquement un truc où j'ai changé d'avis aussi alors que je déteste le personnage mais je dois dire que ce n'était quand même pas la moitié d'un con. Bref, donc ça, c'était la première partie de question. Et la deuxième, c'était « En quoi mes accompagnements diffèrent ? » Mais je n'en sais rien de « En quoi mes accompagnements diffèrent ? » Moi, je suis moi, peut-être tout simplement. Après, c'est aux gens de le dire, ce n'est pas à moi. Parce qu'on n'invente rien. Si, j'ai quand même inventé deux, trois trucs mais bon, je n'ai pas la prétention d'avoir révolutionné l'approche thérapeutique. Il y a quand même la notion de logique non sacrificielle qui sous-tend mon travail mais après, il y a plein de gens qui ne regardent pas ma chaîne et qui viennent et qui n'ont aucune idée de tout ça et ça marche. Ils ne comprennent pas ce qui marche, ils ne comprennent pas ce qui se passe mais ce n'est pas grave parce qu'ils voient bien qu'il y a des trucs qui bougent. Parce que ça, à la limite, c'est ma popote, c'est mon arrière-cuisine. Donc après, si tu parles vraiment dans les faits, dans ce qui est objectivable, quantifiable, mesurable, en quoi c'est différent. Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais essayé d'être différent des autres. J'ai juste essayé de faire mon travail. En fait, ce que je posais comme question plus précisément parce que je pense que ça gagnerait à être juste un peu précisé, c'est simplement tout à l'heure, tu as évoqué le fait de ne pas pouvoir répondre à une question parce que suivant l'âge de la personne, suivant le moment de sa vie auquel elle apprendrait qu'elle est surdouée, justement, le conseil ne serait pas le même, le positionnement que tu prendrais ne serait pas le même. Est-ce qu'au même titre, en fait, quand tu as quelqu'un qui n'est pas surdoué qui rentre dans ton cabinet ou qui te demande une séance, est-ce que tu pivotes pas un peu sur ton axe de façon à t'adapter et est-ce que ce n'est pas vraiment un changement de vitesse, en fait ? Je pourrais te répondre qu'une des spécificités, c'est que c'est totalement personnalisé. Ça a l'air d'être une lapalissade comme ça, mais quand on regarde bien, il y a énormément de thérapeutes, notamment de jeunes thérapeutes, qui ne font qu'appliquer des protocoles. Et où, en fait, notamment en hypnose, en coaching, etc., où on a vraiment des protocoles avec des embranchements, etc., avec tout un truc. Sauf que quand tu as craqué le truc, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est effectivement d'être 100% dans de l'individualiser. Alors, bien sûr que je m'appuie sur des connaissances, mais au final, ce n'est pas le plus important dans la relation de thérapeute. Donc, il y a une écoute. Il y a une écoute de l'autre, de qui il est, de qu'est-ce qu'il peut entendre, de qu'est-ce qu'il ne peut pas entendre. Ça m'arrive de plus en plus de faire complètement confiance à ce que je sens et d'aller dans l'intuition complète. Et des fois, c'est épatant ce qu'on peut trouver. De voir parfois, au bout de 10 minutes, de pouvoir dire « Bah oui, mais machin, c'est ton père qui t'a violé, c'est normal. » De voir la personne s'effondrer, tu vois. « Mais comment tu sais ? » Et tout. L'expérience, tu vois. Mais l'expérience, tu ne peux pas la transmettre. Tu vois, c'est plein de petits indices, plein de petites choses qui misent bout à bout. Tu vois, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais par exemple, j'ai fait aussi énormément de décodage non-verbal. Ça, c'est des choses, c'est incroyablement puissant, par exemple. Mais bon, j'en parle pas trop parce que, déjà, puisque je n'aime pas trop en parler, et puis surtout parce que les gens, après, quand ils commencent à voir que tu peux voir plein de trucs, ils font gaffe, tu vois. Donc, ça change le rapport, donc en général, je vois. Bien sûr. Mais dans le cadre thérapeutique, par exemple, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Un jour, je me suis dit, parce que, disons que les documents, enfin, les points de vue mainstream sur la douance sont souvent que les surdoués sont détenteurs de la vérité. Il y a un truc comme ça, moi, qui m'énerve un peu. Et je me suis dit que peut-être c'était plus juste de penser que c'était des détecteurs de dissonance. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, c'est joli. Ah, j'adore. 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 C'est... Oui, oui, mais c'est de la via negativa. C'est de la connaissance par soustraction. C'est... Bien sûr. Bien sûr. Ça me semble beaucoup. Je trouve ça très joli comme fourmi. Très, très joli. Merci. C'est très précieux parce que d'une manière générale, plus on va évoluer dans les niveaux de réalité comme ça, plus on va avoir cette via negativa qui va... C'est un travail en creux après, de toute façon, la conscience, tout ça, c'est un travail en creux. Donc, on va soustraire, soustraire, soustraire ce qui est... L'étape d'accumulation, c'est vraiment... C'est vraiment... À un endroit, c'est le tout début. C'est le tout début. Le gars qui veut gagner de l'argent, accumuler des trucs, tu vois, plus, tu vois, le gars qui... Tu vois, je fais ce geste-là, tu vois. Non, c'est à bout d'un moment le truc qui... Bon, bref. Non, je te rejoins là aussi. J'ai une question parce que je trouve que l'imaginaire du don est plus que jamais présent dans les récits grand public. Et en fait, quel regard tu portes sur l'omniprésence des super-héros dans les récits ? Harry Potter, Divergent, Misfit, Thierry Rose, tous les Marvel, etc. Est-ce que ça te dit quelque chose pour toi, ça ? Alors moi, je ne regarde pas de fiction du tout, ou très peu, enfin, quasiment plus depuis des années. Harry Potter, je n'ai jamais vu, je n'ai pas lu, je n'ai rien vu. À force de voir des gens qui font des parodies, tu vois, je situe vaguement l'univers, mais sur un quiz, j'arriverai dernier, c'est certain. Les super-héros, ça fait rêver les enfants, donc pourquoi pas ? Ça peut être une occasion d'une identification positive pour l'enfant qui voit dans le personnage du super-héros un individu qui lui permet de se dépasser. D'ailleurs, très souvent, il y a toujours cette histoire de dépassement dans le super-héros parce qu'il est confronté à un vilain, à une némésis et il arrive en disant à le battre et à aller au bout de lui-même. Donc, c'est un message intéressant et positif pour les enfants. Après, ça permet l'installation d'une forme de narcissisme, si tu veux, qui est nécessaire dans la construction du psychisme. Donc, de ce point de vue-là, c'est magnifique. Après, continuer de fonctionner à ça, passer à un certain âge, ça relève, à mon avis, de quelque chose qui n'est pas bien installé. Et c'est ce qui se passe dans nos sociétés. C'est-à-dire que je ne vais pas donner d'âge parce que c'est idiot de fonctionner en termes d'âge. Je ne suis pas Winnicode qui te dit à 7 ans, il y a ceci, à 8 ans, il y a cela, ça ne marche pas dans la vraie vie. C'est trop rigide comme modèle. Mais comme la vie en société actuellement se base sur le refoulement de la pulsion, de la libido, de la puissance personnelle, puisqu'on est prié de ne pas être trop puissant en société et de fermer sa gueule pour que le collectif puisse... C'est un sacrifice de l'individu sur l'autel du collectif aujourd'hui. Et c'est d'autant plus intéressant que ça n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'il y aurait d'autres moyens de vivre en société qui ne sacrifierait pas l'individu. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le modèle qui est encore dominant. Et donc, du coup, la partie refoulée doit être vécue par procuration via les super-héros qui sont des caricatures d'individus tout-puissants qui sont trop puissants pour être honnêtes, justement, puisque dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. voilà. Mais moi, c'est une thématique où je n'ai jamais vraiment marché aux super-héros. Même quand j'étais gamin, les Marvel, les trucs, moi, ce n'était pas mon... Alors, je dis ça, je suis fan des chevaliers du Zodiac, etc. Donc, c'est bien quand même que ça m'a touché à mon endroit. Mais je pense que la pratique des arts martiaux et notamment de côtoyer la mort dans les entraînements, ça te fait redescendre tout de suite. Les gens fantasment la puissance tant qu'ils ne connaissent pas leur puissance. Mais quand tu connais bien ta puissance, que tu es intime avec ta puissance et que tu dis là, je peux, là, ça va commencer à être très, très dur et là, à partir de là, c'est mort, il n'y a plus personne. Quand tu es vraiment capable de la connaître dans le ventre, pas dans la tête, mais vraiment dans les tripes parce que tu l'as éprouvé en long, en large et en travers, il n'y a plus aucun fantasme autour de ce type de puissance. Et du coup, quand tu vois un personnage qui est là, dans mes banques de rush, parce que dans mes vidéos, je mets souvent des rushs de nanars, de films, de trucs, comme c'est pas pour dynamiser un peu, puis je suis fan de nanars aussi, enfin, je suis fan d'absurde plus que de nanars, mais le nanar est une désexpression de l'absurde. Tu as toujours ces personnages, tu sais, de séries américaines qui sont là dans des bars avec des billards, tu vois, qui rentrent en disant « Ouais, moi, je crois qu'ici, il y a une bande de petites pucelles qui a envie de... Tu vois, il y a le spectateur qui fait « Oh putain, il est trop balèze » et tout, machin. Alors qu'en fait, ben non, tu vois, je vois juste de l'énergie non maîtrisée en fait, quand je vois ça. C'est... Mais ça, c'est le drame de faire des arts martiaux à haut niveau, c'est que tu ne peux plus regarder un épisode d'Highlander tranquille, quoi. Parce que dès qu'ils sortent leur katana, tu les vois avec les épaules comme ça, je fais « Mais détends tes épaules ! Mais comment veux-tu être furtif si tu contractes tes épaules ? » Et ça enlève, tu vois, tout cet imaginaire hollywoodien autour de la puissance parce qu'en fait, tu la connais, tu ne la fantasmes pas, tu la connais. Pour avoir bossé la musique, mais c'est pareil, quand on étudie le cinéma, tout ça, on ne peut pas regarder un film ou écouter une musique. Là où un film va être réussi, c'est quand on sera vraiment remis en situation de spectateur ou quand on sera vraiment remis en situation d'auditeur en se prenant toute la musique d'un coup dans la gueule plutôt que de disséquer ça déjà en disant « La basse, elle fait ça, la batterie, elle fait ça, c'est produit comme ça. » Et dès qu'on peut arriver à se faire submerger un peu à nouveau, il y a un phénomène un peu de trans, j'imagine, mais sympathique. Mais c'est difficile dans le domaine où on est spécialisé d'arriver dans cet état d'innocence. Et c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai un ami qui bosse dans le cinéma, qui a bossé dans le cinéma et quand on regardait un film, il me disait « Oh, t'as vu le décor en carton pâte ? Attends, attends, rembobine, etc. » Et il me remontrait le truc et je me disait « Putain, merde, la vache, c'est que... » On ne peut plus se laisser embarquer, en fait. C'est le principe de l'expertise, en fait. C'est que l'expertise t'amène à enclencher ton néocortex et donc le néocortex a une commission plus distanciée. Quand tu discutes de publicité avec des publicitaires, quand tu vois des... Moi, j'ai des amis aussi qui sont... Comment ça s'appelle ? L'étude des... Ce n'est pas la sémiologie, mais c'est l'étude des lettres et des... Ce n'est pas du graphique. C'est un graphologisme, ce n'est pas ça ? Non, non, non. Bref, peu importe. Mais c'est des gens, tu vois, dès qu'ils sont dans un musée, ils regardent les polices et disent « Tiens, c'est marrant, tu as vu la police de ce machin, etc. » Alors que la plupart d'entre nous, on ne fait pas attention aux polices. Eux, ils regardent les trucs. Les gens ont voulu donner telle ambiance, etc. Voilà, il y a un recul. C'est ça la culture. Oui. La culture, c'est d'avoir du recul sur les choses. Et puis, c'est un bon indice aussi de la prégnance, de la subjectivité dans nos perceptions qui, bien souvent, peut rester un arrière-plan dans plein de moments. J'ai une question qui a plus à voir encore avec le milieu des surdoués, mais quand le sujet des surdoués est abordé médiatiquement, en fait, il y a souvent cette dichotomie entre une description à la base de « ils sont plus que les autres, ils sont plus ceci, plus cela » et puis au bout d'une demi-heure, les superlatifs se tarissent et on passe soudainement à la phase de rétropédalage. Les surdoués ne sont pas meilleurs mais différents. Je sens une embrouille, un manque d'honnêteté intellectuelle. Est-ce que pour toi, c'est de l'hypocrisie ou bien éclaires-tu ça d'une autre manière ? L'intelligence, je crois que je l'ai déjà dit dans un live, mais l'intelligence, c'est un thème extrêmement sulfureux parce que les gens jugent avec. Donc, quelqu'un, tu lui dis qu'il n'est pas beau, à la limite, au bout d'un moment, quand il a un peu d'expérience de vie, il va pouvoir te dire « oui, je sais » ou machin. Quelqu'un qui n'est pas sportif, à un moment donné, il va dire « oui, évidemment, etc. » Quelqu'un qui n'est pas intelligent, ça restera toujours un petit peu problématique. Tu vois ? En tout cas, j'ai déjà vu des gens, je me souviens d'un gars notamment, effectivement, qui avait probablement un quotient intellectuel de 80, qui s'entraînait comme ça dans un endroit où je m'entraînais aussi. Et à un moment donné, il m'a tendu un livre et il m'a dit « tiens, c'est pour toi, parce que moi, je ne comprends rien, mais toi, je sais que tu comprendras quelque chose. » Et ça voulait vraiment dire « je sais que je ne suis pas intelligent. » Mais c'est rare. À la limite, il faut vraiment que ce soit des gens comme ça avec vraiment un gros, gros déficit. Mais des gens qui sont dans une espèce de moyenne, moyenne-basse, c'est très dur parce qu'il y a des composantes d'images de soi. Et donc, du coup, ça va empêcher toute approche distanciée, comme on venait de le dire à l'instant, de cette notion d'intelligence parce qu'il faut une estime de soi suffisamment forte pour rester et continuer de s'aimer tout en étant conscient qu'on n'est pas intelligent. Et ça, peu de gens peuvent se targuer d'avoir une estime de soi bien installée à cet endroit-là. Donc, on va assister à des organismes de compensation, de fuite, de sauvegarde de sauvegarde de l'estime de soi, etc. C'est comme ça. J'entends, et la question qui me vient du coup, spontanément, c'est de... Cette personne qui a réussi, selon toi, à accepter ça, est-ce qu'elle s'est rendue service ou est-ce qu'elle s'est enfoncée un peu plus loin dans la sentence fatale du fait d'être moins intelligent ? Non, moi, ça m'évoque plutôt une connaissance de soi lucide. Enfin, je vais dire... Voilà, moi, c'est... Moi, si tu me branches sur Bertolt Brecht, je n'ai rien à dire sur Bertolt Brecht. Je sais vaguement que ça existe. Et encore, je ne sais même pas si tu es cette date. Enfin, tu vois, c'est... Voilà, c'est des... Il y a des domaines entiers où tu sais que tu n'es pas bon. Tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça. Peut-être que ça parle aussi fort en moi parce que c'est justement un domaine qui est important et que je peux... Tu sais, l'autre jour, il se trouve que j'ai des amis qui font très, très bien la cuisine. Mais genre, vraiment... J'en ai un, notamment, il fait des... Il reproduit des espèces de citrons en coupe de chez Cédric Grolet, je ne sais pas quoi, des chefs éco-étoilés, tu vois, avec des trompe-l'œil, enfin, des trucs, mais incroyables. Et on se faisait une petite bouffe entre amis comme ça et histoire de varier un peu, c'est moi qui fais la cuisine ce soir-là. J'ai essayé de faire une super recette que moi, j'aimais bien le faire. Honnêtement, ils ont mangé poliment tous, mais je n'ai même pas besoin qu'ils me parlent. Le sous-texte était très clair. C'était... OK, ça n'est pas à vomir, on n'a pas l'impression d'être off-lunch, pas de problème. Mais bon, tu vois, tout le monde sait mais pourquoi ce n'est pas l'autre qui a fait la cuisine, tu vois, parce qu'il est objectivement tellement meilleur, mais dans des proportions. Et ce n'est pas grave, en fait. Ça fait partie de la connaissance de soi, en fait. Mais souvent, les êtres humains qui n'ont pas stabilisé encore leur estime d'eux-mêmes, eh bien, ils veulent être, je ne sais pas quoi, le meilleur partout ou en tout cas, qu'on ne leur dise pas, je ne sais pas quoi. Non, là encore, les arts martiaux, c'est une bonne école pour ça. Parce que, tu as beau te raconter, je ne sais pas quoi, quand le gars, il t'étrangle, il t'étrangle. Tu ne peux pas te dire, ouais, mais là, si j'avais... Vas-y, vas-y, fais-le qu'on rigole. Ah, il t'étrangle encore, tu vois. Et tu te prends le réel dans la tronche, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très formateur. C'est Éric Barré que j'aime beaucoup, qui est un gars que j'aime beaucoup, qui dit ça aussi, qui dit, quand il y a des jeunes qui viennent, moi, je leur conseille, si vous avez encore la possibilité physique, faites des arts de combat parce que ça vous... En fait, ça vous remet dans votre désir, ça vous remet dans votre puissance personnelle, ça vous fait réinstaller ce que la société essaye de vous faire oublier. Tout ce que la société vous dit refoule ton agressivité, refoule ta puissance, refoule le fait de prendre de la place, dans les arts de combat, on va dire, sois puissant, prends la place, etc. Donc ça, je trouve que ça... Il y a dans ces arts une profonde sagesse lorsqu'ils sont bien pratiqués. Ça rééquilibre un petit peu le déficit auquel on s'astreint plus ou moins consciemment, en fait, finalement. Oui. Je voulais évoquer avec toi aussi le nombre d'appellations différentes pour parler des surdoués. Donc c'est aussi là où je reconnais la pertinence de Carlos Tinoco d'avoir choisi ce vieux mot et puis de dire je m'en fous, de ne pas aller dans les zèbres, les philo-cognitifs, les je ne sais pas quel truc encore. Et à titre personnel, moi je peux ressentir un certain malaise en fait au contact de certaines manières de parler des surdoués aux surdoués. Je sens parfois plus de connaissances en marketing qu'en quoi que ce soit d'autre. Et de la part des intervenants, je trouve que c'est peut-être... Je ne sais pas à quel point c'est conscient en fait. Déjà je me pose cette question-là. Est-ce que tu as pu avoir cette impression et qu'est-ce que tu peux nous en dire toi sur ton ressenti par rapport à ça ? Je pense que je partage ton constat. C'est que c'est un marché, un marché juteux et qu'il y a plein de gens qui se font du beurre avec ça et qu'il suffit de rebrander. C'est une stratégie de marketing qu'on appelle le rebranding où tu proposes un produit déjà vu et éculé et tu en changes juste l'emballage, le nom et tu essaies de le revendre en disant ça n'a rien à voir à coup de marketing et du coup les gens vont acheter des fois qu'eux et le temps qu'ils se rendent compte que tu les as enjeunés, tu es déjà loin avec le pognon. Ouais. La terre brûlée juste derrière. Mais évidemment. C'est vieux comme le monde. Peut-être pas parce que le marketing, je ne sais pas combien de temps ça, c'est la deuxième guerre mondiale le marketing. Ouais. J'avais aussi la notion de pervers narcissique qui souvent dans ces récits-là arrive assez rapidement en fait finalement. C'est beaucoup adressé de façon très abrupte surtout que le discours est un peu toujours le même. On constate que les surdoués seraient des proies idéales pour les pervers narcissiques et je sais que tu as écrit un livre sur le sujet et que ton point de vue dissonne par rapport à ce qu'on entend régulièrement sur ce sujet et même si tu as fait une vidéo exclusivement dédiée à ça, est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu ici pour qu'il y ait un peu ce son de cloche ? J'en ai fait deux même des vidéos dédiées à ça, une tout seule et une en collaboration avec l'Orvise, la chaîne d'Eurovision. En fait, j'ai commencé par faire une première vidéo en solo sur le sujet et elle a fait dix fois plus de vues que toutes les autres vidéos de ma chaîne. Et là, je me suis dit tiens, il y a de la demande pour un tel sujet et notamment parce que j'y délivrais effectivement un message qui était aux antipodes du point de vue mainstream comme tu le dis. J'ai donc développé ce point de vue dans mon ouvrage en essayant de simplifier au maximum. Ça a été un vrai challenge pour moi de simplifier ma pensée pour cet ouvrage parce que je le voulais accessible au plus grand nombre parce que justement je ne voulais pas que ce soit un ouvrage complexe et élitiste et je voulais que ce soit quelque chose qu'on puisse offrir à sa coiffeuse, à sa pharmacienne ou à sa belle-mère. C'est compliqué parce qu'il y a le pervers narcissique au sens vraiment des puristes, des psychanalystes puristes sur lesquels il y aurait beaucoup à dire. Je me suis engueulé là-dessus avec des gens dont c'est le métier parce que quand j'ai sorti tout ce livre et puis ces vidéos, naturellement, il y a des gens qui faisaient leur beurre sur le thème des pervers narcissiques et moi, je déconstruisais la notion donc du coup, ils n'ont pas aimé du tout parce que je les tacle quelque part indirectement même s'il n'y avait aucune volonté d'être désagréable avec eux mais comme ils font leur beurre sur une notion un peu faiblarde, déconstruire la notion c'est déconstruire leur business. Le rebranding aurait été mieux venu ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, c'est un... En fait, c'est une étiquette... Ce n'est pas compliqué, c'est une étiquette qui est périmée. C'est simplement une étiquette qui est périmée par rapport à la connaissance humaine sur le sujet en psychologie. C'est simplement ce que j'appelle un paléo-modèle. C'est un modèle qui a fait son temps, c'est un modèle qui a été utile à un moment donné de l'histoire de la psychologie mais c'est vraiment ignorer les 40 ou 50 dernières années en termes de recherche en psychologie. Donc après, on peut choisir d'utiliser des modèles obsolètes, pourquoi pas ? Moi-même, quand je parle de cerveau limbique et de néocortex, les neurologues, ils doivent faire hum, 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 dans le coin mais parce que j'utilise un modèle qui est suffisamment complexe pour dire ce que j'ai à dire on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure ce qui compte c'est l'intention ce n'est pas les mots ou les concepts ok, de ce point de vue-là pas de problème encore faut-il en avoir conscience parce que sinon c'est juste de l'incompétence donc s'il s'agit de parler dans une salle d'attente de médecins ce n'est pas grave mais quand on se met effectivement à publier des ouvrages, des vidéos voir qu'on est psy et qu'on est donc une référence pour d'autres gens et qu'on dit quand même pervers narcissique là par contre il y a autre chose qui se joue c'est qu'il y a le jeu de se faire média pour des gens en souffrance et de leur proposer un cadre épistémologique dans lequel ils vont pouvoir se représenter ce qui leur arrive et là par contre je trouve que c'est beaucoup plus grave parce que ça veut dire qu'il y a un défaut de formation des professionnels un défaut de réflexion ou un défaut de formation les deux étant connectés et là ça pose effectivement des questions j'ai essayé d'y remédier en proposant cet ouvrage malheureusement je sais que c'est pas juste un ouvrage qui fait changer l'opinion d'une socioculture sur un phénomène mais enfin j'ai quand même vu que les choses ont quand même commencé à changer et j'ai l'orgueil de croire que je n'y suis pas pour rien et bah ouais mais c'est bien d'avoir des sons qui sont pas toujours les mêmes et qui n'enfoncent pas toujours le même clou parce que sinon on est un peu perdu et si je vais un petit peu de mon côté à moi en fait si tu veux c'est que ça fait écho je suis un petit peu câblé tu sais comme thèse anti-thèse synthèse comme au collège mais c'est ces histoires de trois étapes que j'applique aussi un petit peu à ça dans ma tête si tu veux je me figure le fait que dans un premier temps on est victime entre guillemets sans le savoir on fait partie de la situation même on s'identifie à la situation et puis on pense en être responsable au fond de soi ensuite vient justement l'étiquette de pervers narcissique pour son compagnon ou sa compagne on se dissocie alors de la situation en tant que telle et après heureusement il y a une troisième étape on peut ne plus avoir besoin d'appeler la personne pervers narcissique pour aller bien et donc c'est vraiment cette dynamique là où je me dis ici ce qu'on essaye de faire c'est un peu la même chose mais sur un autre sujet avec essayer d'être en douceur pour les personnes qui sont dans la première la deuxième ou la troisième en essayant de ne pas être justement trop dans la troisième en train de dire vous n'avez rien compris il y a quelque chose où moi-même je ne suis pas franchement sur l'autre rive non plus je suis un peu coincé dans les trois en même temps je pense et donc disons que ce que je propose est à l'image de là où j'en suis tout bêtement je te rejoins complètement sur le parallèle que tu fais entre les trois étapes de la douance et les trois étapes dans la compréhension de ce que c'est qu'un pervers narcissique et d'ailleurs c'est pas exactement les mêmes je pense que c'est peut-être les limites du parallèle mais dans mon ouvrage je parle de ces trois étapes aussi et j'explique notamment neurologiquement pourquoi et qu'en fait chacune de ces étapes correspond à différents états de la neuroanatomie et il faudrait voir dans quelle mesure c'est aussi applicable à la découverte de la surdose rétrospectivement je n'aurais pas dû appeler mon livre comme ça parce qu'en réalité il est beaucoup plus vaste que le sujet de la perversation narcissique c'est presque un cours d'épistémologie de la psychologie ok je ne te cache pas que je ne me suis pas plongé dans sa lecture j'ai plus de facilité à rentrer dans les livres audio ou dans les shows auditifs un peu dans mes préférences on va dire un truc comme ça non mais de toute façon tu n'es pas la cible de ce bouquin enfin je veux dire on va être clair tu vois c'est vraiment c'est un bouquin qui se veut très grand public avec la connaissance que tu as de mon travail c'est pas la peine c'était pas c'était pas le but pour moi le but je sais qu'il est recommandé dans certaines écoles de psychothérapie ce qui fait toujours plaisir mais le but c'était vraiment qu'on puisse l'offrir à des gens qui n'ont pas de connaissances en psychologie qui ont juste eu deux articles de Marie Claire tu vois sur la perversion narcissique ou il y a leur tonton qui leur a fait un livre le pervers narcissique du coup ils sont reconnus ils sont complètement identifiés ils ont aucun recul et c'est pour les faire passer de la phase 1 à la phase 2 de la courbe de Ninkruger tu vois donc je crois que tu n'es pas du tout du tout la cible ok je reviens sur le sujet des différences en fait puisque c'est aussi au centre de notre échange et je crois que en ce moment on vit une époque particulière où les différences sont vraiment portées comme des étendards pour être reconnus et parce qu'il y a un désir d'être considéré et d'être rencontré et c'est heureux ça comme élan mais on fait un combat de la reconnaissance de ces différences et en restant quelque part coincé dedans du moins c'est parfois l'impression que ça me donne donc comment être différent et accepter son appartenance à l'humanité c'est la question que je me pose est-ce que tu as des choses qui te viennent quand je t'évoque ça ? Pourquoi vouloir être différent ? On n'est pas différent c'est le narcissisme des petites différences disait Freud on n'est pas différent moi j'ai une barbe j'ai pas de cheveux donc du coup effectivement je vais pas chez le coiffeur mais est-ce que je suis vraiment différent de toi qui as des cheveux tu vois on sera différent sur des petites choses peut-être que si tu as jamais eu la tête rasée peut-être que tu as jamais goûté la surprise de sentir une goutte d'eau sur le crâne nu qui est une des premières choses moi qui m'a marqué quand je me suis rasé la tête bon enfin c'est des petites différences tu vois tout comme probablement tu as goûté un fromage dans une campagne que moi j'aurais jamais l'occasion de goûter bon voilà est-ce que c'est vraiment de la différence ? Non ce narcissisme des petites différences ça raconte le drame d'une société sans père où suite aux lumières l'absence de père puisque Dieu est mort Dieu est mort pendant les lumières et avec Dieu l'autorité le respect pour la fonction divine et avec ça le respect pour la figure du père etc. jusqu'à l'émergence des familles monoparentales où il est quand même assez classique aujourd'hui que la femme s'en aille avec l'enfant dès qu'il est âgé de 2, 3, 4, 5 ans et qu'en un moment elle a marre de supporter le gars c'est une réalité sociologique et c'est une réalité sociologique qui entraîne à mon avis un besoin accru de reconnaissance par le père et en fait on va avoir une compensation donc d'un côté on dit il n'y a pas besoin de papa et en même temps on va rechercher la reconnaissance de la société qui n'est jamais qu'un père de substitution donc il y a là un double discours qui est complètement inconscient de ses déterminismes et qui s'affiche avec une fougue toute juvénile de l'adolescent qui dit moi j'ai un avis et qui ne se rend pas compte qu'il est pris dans des flux culturels mémétiques qu'il dépasse totalement et que s'il pense ce qu'il pense c'est simplement qu'il a été exposé à un certain nombre de sources de livres liées à son milieu social donc c'est une c'est une petite crise d'adolescence qui passe avec l'âge adulte si tu regardes bien ça concerne surtout des jeunes adultes de 15 à 30-35 ans j'ai cette impression en fait qu'il y a énormément de mouvements qui visent à faire reconnaître au monde entier les différences qui constituent les minorités ou les communautés j'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement de regroupement par communauté qui est en train de se faire à l'endroit où il n'y a plus de sens au-dessus il y a comme un écrasement pour moi dans ma sensation je ne sais pas quelle valeur ça a moi j'entends deux choses déjà c'est du marketing c'est à dire que quand tu dis voilà moi je fais j'en sais rien moi je vends des scooters spéciaux pour les les irakiens et les iraniens moi je fais du train spécial pour les gays moi je fais de la musique pour les handicapés etc tu séduis en fait la personne en vie elle-même parce que tu la valides dans le fait qu'elle existe si jamais toi tu te mets à dire voilà moi je fais des podcasts pour chauve et par les chauves et pour les chauves moi je vais dire waouh génial enfin un truc pour nous tu vois et pendant ce moment là je suis en pleine transhypnotique d'identification donc en fait c'est l'usage du vide de soi pour vendre des choses donc ça fait partie de ça des sournoiseries du capitalisme moderne qui a compris les neurosciences et la psychanalyse parce que je me rappelle que Bernays était le neveu de Freud donc c'est c'est la base d'un capitalisme sans éthique si tu veux un capitalisme où l'individu est considéré simplement comme une ressource bankable et tout ce qu'on a à faire c'est de la mettre en transe de mettre la personne en transe et de lui soutirer le maximum de ponies c'est il y a attends tiens j'ai une citation là-dessus je crois attends juste trois secondes la publicité c'est la science de stopper l'intelligence humaine assez longtemps pour lui soutirer de l'argent voilà c'est exactement ça on met la personne en hypnose et à partir de là on enlève après c'est aussi ce qu'on appelle le narcissisme des petites différences c'est à dire que pendant les lumières Dieu est mort avec ce meurtre épistémologique c'est la fonction paternelle qui est déchue et pendant sa déchéance il y a aussi la fonction du père de famille etc on arrive à la modernité à la famille monoparentale etc à partir de là les personnes j'en ai parlé aussi sur ma chaîne tout en disant j'ai pas besoin de papa puisque Dieu est mort on l'a descendu de son pied d'estal puisque nous sommes contrairement à ce que disent les médias dans une société matriarcale et non pas dans un patriarcat justement mais c'est ça on pourrait le dire éventuellement cette déchéance du père de famille puisque dans une société patriarcale c'est le père de famille qui a tout pouvoir or là c'est plus le cas on le voit bien sociologiquement ça va entraîner que les enfants hommes comme femmes ont besoin de la reconnaissance de papa et vont chercher la reconnaissance de la société qui n'est jamais qu'un papa de substitution donc il y a là une vision extrêmement adolescente du jeune homme qui dit trop nul mon père mais en fait j'ai besoin de lui donc qui se cherche bon c'est ok on en est là et bien merci pour cette réponse et je vais bientôt recevoir Albert Moukébert je sais pas si tu connais son travail oui tout à fait je vais avoir le plaisir de bientôt recevoir par Albert Moukébert donc et on va visiter ensemble les biais cognitifs qui sont présents dans les trois étapes que j'ai élaboré et puis les biais cognitifs exacerbés aussi par la douance potentiellement je sais pas c'est lui qui va nous éclairer là-dessus mais est-ce que d'après toi il y a des biais cognitifs qui sont exacerbés par le fait d'être câblés comme ça je vais pas dire d'après moi mais d'après des études d'après des études qui traitent justement des facteurs de l'embrigadement sectaire et de l'endoctrinement on pourrait croire intuitivement que plus on est instruit moins on a de chance de se faire happer par des sectes on pourrait penser ça on pourrait dire que des gens un petit peu sans culture tu peux leur faire miroiter n'importe quoi et que plus t'as de la culture non autrement dit qu'on aurait attends que je te fasse bien voilà qu'on aurait une courbe donc comme ceci avec la capacité de résistance capacité de résistance au conditionnement sectaire et niveau d'éducation et en fait pas du tout donc on se rend compte en fait qu'on a une courbe en fait qui est comme ceci c'est à dire que si je veux par exemple croire au reptilien et bien si jamais j'ai pas le bac ou juste le niveau bac je connais pas le rasoir de cam et je vais me dire ah bah après tout ça se vaut aussi et je vais traiter les hypothèses à égalité en fait et donc je vais croire en reptilien en me disant chacun croit ce qu'il veut etc. sans me rendre compte que les thèses sont pas aussi robustes quand je suis en niveau licence master bah là je vais me dire ah bah non quand même le rasoir de cam etc. et là je vais vraiment me défendre beaucoup et quand je vais être au niveau doctorat je vais me dire oui mais justement c'est le propre si les reptiliens étaient là ils se cacheraient donc du coup c'est pas si invraisemblable que ça en fait c'est à dire qu'on aura la capacité cognitive d'aller soutenir des narrations alternatives crédibles qui peuvent nous faire tomber dans des thèses qu'on pourrait considérer comme fantaisistes le problème c'est qu'on ne sait jamais a priori ce que c'est qu'une thèse fantaisiste ou non on ne le sait qu'a posteriori et voilà on l'a bien vu là avec la crise justement vaccinale typiquement où une bonne partie des thèses complotistes du départ s'est avérée tout à fait fondée un an plus tard donc c'était c'était voilà c'est compliqué et on est là dans des heuristiques de pensée et dans des tentatives désespérées de l'humain d'essayer de faire ce qu'il peut donc oui il y a des biais cognitifs qui peuvent être renforcés par certaines formes de douances ça ça n'est qu'un exemple il y en a d'autres bien et bien est-ce que je fais l'hypothèse moi qu'il y a aussi un ingrédient cocktail avec ça c'est le fait d'être seul dans sa façon de réfléchir si on sent si on sent qu'on est seul défendre une théorie qu'on est le seul à défendre a priori ça a de la gueule aussi c'est à dire que c'est adapté donc on a je ne sais pas comment expliquer ça mais ça fait un cheval de bataille à la taille de la solitude en fait oui oui ça peut en effet l'élément solitude joue beaucoup il y a d'autres études comme ça qui montrent que quand un individu a une thèse on va dire farfelue par rapport à la pensée mainstream dans laquelle il évolue il va subir un certain nombre de pressions sociales il y a des scientifiques qui ont essayé de mesurer la quantité de pression sociale qu'il fallait pour que l'individu abandonne sa thèse c'est des variantes de l'effet H quelque part mais un peu plus complexe et donc ils ont élaboré ça etc et ils se sont rendus compte qu'il suffisait qu'il y ait une autre personne qui valide et qui reconnaisse l'individu dans la singularité de sa pensée pour que là la quantité de résistance aux influences mainstream soit multipliée de façon impressionnante je n'ai plus l'ordre d'idée en détail mais je crois que c'est par 20 ou 30 enfin ça n'a rien à voir c'est vraiment il suffit qu'une personne vous valide pour que ça change tout et donc effectivement de ce point de vue là oui la solitude des surdoués peut aussi jouer là-dedans et donc renforcer cette pensée individuée parce que là-dessus après on peut poser la question de est-ce que c'est encore un biais parce que moi c'est un truc qui m'a toujours gêné dans la notion de biais cognitif c'est que qui dit biais cognitif dit orthogonalité orthodoxie de la cognition et comme ce sont on est encore dans un truc rationnel plafonné fait par des demi-habiles ça tu vois c'est-à-dire que c'est les demi-habiles qui vont dire attention là c'est un biais cognitif ok alors si tu utilises la notion de biais cognitif ça veut dire en amont que tu présupposes une orthodoxie de la pensée cognitive laquelle est-elle et celui qui affirme démontre j'attends et à mon avis je vais attendre longtemps ok en fait il n'y a pas de biais cognitif c'est il n'y a pas de biais cognitif la notion de biais cognitif c'est vraiment un artifice conceptualo-rétorique qui a été monté par des gens qui veulent ergoter sur le doigt et qui lâchent la lune et qui ne se connectent pas comme on disait tout à l'heure sur le fait que l'important dans les mots c'est ce qu'on veut être exprimé mais ça on commence à le comprendre qu'à partir du moment où on a accès à une pensée transrationnelle et malheureusement je me bats dans les commentaires avec plein de gens qui disent oui mais non mais voilà parce qu'ils n'ont pas accès tout simplement à ces niveaux de réalité là et en même temps c'est normal puisque chaque personne adhère au récit que ses capacités cognitives lui permettent de comprendre donc écoute si tu es un nom de dame chacun fait x-tip ah mais c'est intéressant ça ne m'empêche pas d'avoir d'avoir vraiment l'élan de rencontrer Albert Munkébert parce que dans son positionnement il y a quelque chose d'ouvert il y a quelque chose de doux et il y a du doute dans ce qu'il fait et c'est du vrai doute je n'en doute pas une seconde justement que ça soit du doute en face donc j'aime voilà j'aime son positionnement mais merci pour ton apport parce que pour le coup moi je ne l'aurais pas formulé de cette façon là mais j'avoue que ça ouvre une petite porte quelque part le gars m'a l'air très sympa je serais ravi de faire une espèce d'interview croisée machin de discussion avec lui vraiment je suis certain que ce serait ouais ouais enfin je n'ai aucun problème avec ça mais c'est vrai que la plupart je ne suis pas un expert de ce travail non plus mais la plupart de ces interventions m'ont eu l'air d'être d'une naïveté confondante pour un spécialiste des biais cognitifs je trouvais que son approche des biais était remplie de biais et de manque de prise en compte de la récursivité donc je n'affirmerai pas qu'il plafonne en rationnel parce qu'il faudrait que je me penche vraiment sur son cas pour pouvoir l'affirmer le péremptoirement comme ça etc de ce que j'ai lu empiriquement voilà mais je pense que ça pourrait être une discussion qu'on pourrait avoir lui et moi à bâton rompu et ça pourrait probablement intéresser plein de gens bon là j'ai pas le temps mais pourquoi pas ok c'est noté tu parles régulièrement sur ta chaîne de vide de soi et de plein de soi et ce sont deux notions qui reviennent régulièrement et qui sont déjà venus nous chatouiller au détour d'une phrase est-ce que tu peux un peu développer là-dessus que ça puisse éclairer les lanternes de ceux qui se demandaient ce que ça voulait dire pour toi je peux pas définir enfin je pourrais définir en fait si je pourrais définir je pourrais définir mais ce serait réducteur de définir après on pourrait pourquoi pas mais ce serait tellement réducteur qu'à mon avis ce serait peu intéressant disons que le soi ça se protège et ça se cultive comme on le disait tout à l'heure dans l'interview la socioculture la société nous demande de nous minimiser à un endroit et elle nous le demande tellement que certaines personnes passaient à passer à la moulinette à la fois d'une éducation et d'une formation voire d'un discours religieux il reste plus rien il reste plus de soi c'est tout pour les autres rien pour soi et donc alors après il y a plusieurs niveaux de plein de soi c'est pour ça c'est très complexe et c'est quelque chose qui passe qui ne peut pas passer uniquement par le logos évidemment qu'il y a une partie du logos donc je peux toujours développer la partie mentale de la chose mais avec le risque que les auditeurs pensent avoir compris alors que c'est quelque chose qui s'éprouve et il faut mouiller le maillot comme je dis et parfois même souvent pleurer beaucoup donc c'est c'est souvent typiquement le genre de choses qu'on transmet les yeux dans les yeux parce que ça ne se prête que très très mal au format youtube et au format vidéo mais on va quand même essayer de répondre parce que je ne sais pas de la rhétorique pour ne pas répondre c'est 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 qu'est-ce qui qu'est-ce qui en moi agit ça renvoie à la notion de métanoïa c'est qu'est-ce qui en moi agit est-ce que est-ce que c'est vraiment moi dans une forme de flot et dans une forme de réalisation personnelle ou est-ce que c'est un ou est-ce que c'est un moi étriqué diminué rabougri tabassé qui essaye de compenser quelque chose est-ce que est-ce que j'agis depuis un symptôme ou est-ce que j'agis depuis un symptôme aurait dit Lacan est-ce que est-ce que je suis plein de moi ou est-ce que je suis quelque part absent à moi-même parce que j'agis tout simplement c'est une question qui est assez vaste ouais ben merci pour cette réponse et je comprends tout à fait la difficulté que tu peux avoir à aller plus loin bien sûr mais oui on peut déjà et c'est ce que tu disais aussi on peut déjà penser qu'on a plusieurs degrés de rapport à ce plein ou ce vide de soi que c'est un curseur qui a l'air presque infini si je me trompe pas dans ce que je ressens et donc du coup de la même manière que l'intelligence émane émane de nous et est jugée par nous enfin il y a un truc comme ça d'angle mort certain en fait presque dans le fait d'émaner et de recevoir à la fois de juger parti finalement d'une certaine manière même si c'est un peu plus trivial dit comme ça oui et non il y a des niveaux et des curseurs si on le pense mais si on le vit il n'y en a plus justement là pour le coup c'est comme en théâtre ou en arts martiaux c'est tu joues juste ou tu ne joues pas juste ton geste il est juste ou il n'est pas juste c'est très binaire quand tu le vis c'est pour ça que c'est typiquement le genre de distorsion auquel on peut arriver si on ne fait que le penser ok c'est pour ça que c'est important de le trianguler c'est un super bon exemple du genre de distorsion auquel je vous ai référents il y a une minute ok bon bah super comme quoi j'ai fait un 3 points exactement en rapport avec ce vide de soi tu as réhabilité un mot qui du coup est devenu un mot que j'utilise un petit peu et je pense que les auditeurs de ta chaîne aussi c'est le mot d'Antitelli parce qu'il est très beau et qu'il est sorti de terre façon zombie et après quand il prend vie il est vraiment puissant celui-là c'est vrai donc là pour le coup j'ai encore te demandé une définition mais je pense qu'elle est plus accessible celle-ci oui beaucoup plus accessible déjà parce que c'est un terme qui vient de la biologie donc d'une science dure donc a priori il faut quand même définir c'est marrant parce que beaucoup de gens m'ont dit que c'était un mot que j'avais inventé alors que pas du tout quand tu fais chaud certes c'est un mot que j'ai réhabilité beaucoup donc quand tu fais chauffer Google tu retrouves 90% des pages c'est moi mais il y a aussi des pages qui sont bien antérieures à hypnémachie et qui s'en servent évidemment ça vient de la biologie ça désigne le fait d'obtenir un résultat totalement contraire totalement inverse à l'intention originale dans un système c'est-à-dire que tu es face à un système tu mets un input dedans et le système te redonne pile l'inverse de ce que tu voulais faire et c'est vrai que la compréhension et la connaissance des entités est un très bon exemple et un très bon indicateur de est-ce que nos actions sont faites depuis un plein de soi à un vide de soi au passage c'est ça et est-ce que du coup pour juste l'aspect ludique un peu de la chose tu pourrais nous nous faire une petite liste des antitelis qui te viennent là dans lesquels on baigne en ce moment je rigole parce que sur la page Facebook souvent j'en suis à noter les antitelis on en est à 9800 un truc comme ça parce que certaines structures sont spécialistes en fait des antitelis notamment les institutions sont spécialistes des antitelis parce que d'une manière générale tout ce qui a vocation à durer et le propre d'une institution instituer quelque chose c'est essayer de le faire durer donc dès que quelque chose a vocation à durer dans le temps il va générer quasiment au prorata des antitelis c'est à dire parce que quand tu veux faire durer quelque chose tu le graves dans le marbre et tu le coupes du flot de la vie quelque chose qui est vivant par définition ça ne dure pas forcément c'est comme ça et donc à partir du moment où ça n'est plus vivant ça ne sent plus le flux de la vie et donc ça va commencer à ne plus respecter les grandes lois de l'univers dont on parlait tout à l'heure et donc à générer exactement l'inverse la tradition parle beaucoup de cette tendance qu'ont les choses à produire l'exact inverse de l'intention initiale quelques exemples modernes pendant la crise récente on a vu par exemple typiquement l'interdiction de l'État qui interdit l'hydroxychloroquine par exemple comme quoi ce serait extrêmement dangereux alors que c'est utilisé sur des milliards de gens depuis des années et des années c'est complètement hallucinant donc l'État qui est censé protéger la santé des gens et qui par son ingérence va faire qu'au final on va renvoyer des centaines de millions de gens chez eux avec juste du Doliprane ce qui n'est pas soigné les gens et ce qui est une forme de maltraitance c'est-à-dire qu'un organisme qui était censé nous protéger et nous soigner va faire en sorte qu'on ne peut pas se soigner alors qu'on le voudrait alors que tu avais parfois des gens qui étaient prêts à remuer ciel et terre pour avoir accès à la molécule en question je ne rentre pas dans le débat de ce qu'elle est efficace ou pas ce n'est pas mon propos je parle juste du schéma du métapattern mais encore il faut écouter la lune et ne pas s'attacher sur le dos voilà il y en a plein en fait il n'y a qu'à se baisser l'État en tant qu'institution majoritaire l'État est un générateur d'antité depuis sa création absolument colossale mais par exemple je connais j'ai connu une jeune fille comme ça qui est montée à Paris très jeune elle devait avoir 15 ou 16 ans voilà c'est ça elle avait 15 ans et demi elle avait 15 ans et demi c'est jeune pour quitter le foyer familial elle est montée à Paris c'est très très jeune et arrivée à Paris il fallait qu'elle subienne à ses besoins donc elle est allée voir dans des bars pour faire serveuse enfin bref elle a cherché des petits boulots et la loi française protège les mineurs et comme la loi française protège les mineurs la plupart des gens lui disent bah non t'as pas 16 ans c'était plutôt 18 ans la plupart du temps et c'était on peut pas on peut pas te prendre du coup qu'est-ce qu'elle a fait elle a fait prostituée voilà anti-télé ok oui exemple je crois que ça parle de lui-même il n'a pas besoin d'expliquer je crois tiens si on a une autre qui serait quand même intéressant de mentionner tant qu'on est sur sur ce sujet pour les gens qui découvrent mon travail c'est le salaire minimum le SMIC la notion de salaire minimum est l'archétype d'une antité liététique c'est-à-dire que l'intention initiale c'est de faire en sorte que les gens soient dignes de protéger la dignité des gens en leur disant vous ne pouvez pas travailler pour un salaire de misère parce que justement on veut protéger votre dignité donc en soi très bien sauf que si jamais tu as je dis n'importe quoi mais si tu as un salaire minimum à 1300 euros ou 1200 euros bon on va dire 1200 euros si jamais par exemple tu crèves de faim et que tu dis putain je veux du travail je veux du travail je veux du travail tous les gens vont dire on ne peut pas te payer moins de 1200 euros ok mais il y avait peut-être un gars qui était ok pour me payer 1190 euros donc en dessous du SMIC et qui parce que c'est interdit ne me proposera pas ce travail donc là où moi j'aurais pu faire ma semaine complète et toucher 1190 euros ce qui est mieux que rien et bien au final je ne vais toucher rien parce que l'état veut me protéger avec des amis comme ça tu n'as pas besoin d'ennemis ça fait plusieurs fois qu'on est sur ce sujet là en fait des effets de seuil avec les tranches les tranches qu'on fait les cases qu'on fait pour pour créer des grilles de lecture et qui finalement deviennent en fait le territoire pour les gens et 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 qui du coup bah créent ce genre de rapport en fait entre les humains c'est ça et c'est et c'est dramatique parce que ça c'est le signe d'un niveau de réflexion et de compétence très bas c'est à dire que quand on quand on est identifié aux cases et qu'on ne se rend pas compte de la relativité des cases et qu'on n'est pas capable de jouer fluidement avec les cases alors ce sont les cases qui commandent et ce sont les individus qui sont au service des cases et là on rentre dans le tragique c'est la même chose en psychothérapie avec le DSM qui te dit t'es paranoïaque t'es machin je sais pas quoi histrionique ou borderline c'est du même niveau c'est pour ça que je suis pas tendre avec le DSM non plus dans mes vidéos ouais moi je suis un peu coincé entre la nécessité de faire ces choses là et l'absurdité d'avoir à les faire j'ai pas de j'ai pas de solution particulière je suis un peu sidéré en fait par ce par ce fonctionnement là et c'est vrai que de toute façon mon rapport aux institutions atteste du fait que c'est pas évident pour moi de toute façon de rentrer en contact parce que à cet endroit là j'ai l'impression de devoir me faire une telle violence que du coup je crée un rapport qui est toujours complexe à ce genre d'entité donc voilà parce que quand il y a de la bêtise la violence n'est jamais loin et qu'on parlait de caution intellectuelle tout à l'heure mais il y a aussi une corrélation entre le caution intellectuelle et la capacité de pouvoir gérer les problématiques dans des logiques gagnant-gagnant c'est pas pour rien que le caution intellectuel en prison est terriblement bas c'est que ce sont des gens qui n'ont pas accès cognitivement parlant à des niveaux de réalité dans lequel on peut faire du gagnant-gagnant donc moi je comprends et je partage ton ressenti là-dessus mais parce qu'à un moment donné c'est pas uniquement une problématique psychologique personnelle c'est aussi un effet systémique général je pense qu'on est un petit peu plus dans le dur au niveau justement de ton travail et c'est peut-être le moment pour nous d'aborder ce que tu fais donc sur ta chaîne qui s'appelle hypnomachie et est-ce que ce serait juste de dire que l'hypnomachie en résumé c'est la conscientisation de ses identifications et presque l'inéluctabilité humaine d'être identifié quelque part est-ce que ça te va ? je ne suis pas sûr de cette inéluctabilité ok alors c'est ma part c'est moi qui ai rajouté non je ne suis pas sûr du tout de cette inéluctabilité non non au contraire au contraire non non après il y a des gens qui ont plus ou moins tendance il y a des terrains plus ou moins propices à l'identification et l'identification est aussi un processus normal on parlait des super héros tout à l'heure c'est un processus normal dans la construction du psychisme donc on s'identifie d'abord pour se désidentifier ensuite c'est ok voilà moi un jeune de 14 ans qui me dirait je veux me désidentifier je lui dirais non identifie toi un peu ce serait plutôt le signe d'un fond psychotique là encore mais bon on reparlera dans la prochaine vidéo sur ce sujet bah ouais mais c'est bien que tu teases moi ça me donne envie aussi tu teases la fond ouais c'est bien je suis passé l'après-midi à l'écrire c'est encore tout frais en moi bah oui bien sûr c'est un vrai sujet il y a une différence entre le marketing vide et le truc où on est vraiment dans l'élan d'être en train le proposer oui oui je sais même pas quand est-ce que notre interview sera diffusée tu vois si ça se trouve elle sera diffusée bien après la vidéo tu vois c'est juste c'est vivant non je pense que ouais c'est une affaire de deux ou trois semaines avant qu'elle soit qu'elle soit disponible est-ce que d'ailleurs il y a justement je vais aussi encore un petit peu dans ce que j'ai pu glaner de ton travail donc je parlais d'identification est-ce que le oui mais c'est le signe d'une identification à coup sûr à coup sûr certainement pas parce que tu peux jouer à oui mais donc donc c'est le signe que non après dans le fonctionnement courant et normal de l'être humain oui bien sûr c'est 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 en tout cas très souvent le signe d'un d'un oui qui n'est pas entier c'est c'est une envie de sauvegarder quelque chose alors qu'il n'y a rien à sauvegarder voilà c'est c'est le signe qu'on s'agrippe à sa bouée tu sais comme quand on apprend à nager il nous reste un seul flotteur tu vois on ne veut pas le lâcher mais ça flotte ça flotte on peut se détendre ça flotte il y a un endroit où ça au delà même de ça ça raconte un manque de foi en fait ok c'est à dire qu'on est complètement là dans un archétype je vais me permettre de jargonner désolé pour ceux qui ne partagent pas ce truc là mais je sais qu'il y a beaucoup de surdoués qui ont creusé un peu l'énéagramme les TI enfin toutes ces choses là moi j'ai quand même un profil récurrent sur ma chaîne de gens qui sont trigger par mon travail et c'est quasiment toujours des 6 ISTJ enfin voilà c'est des 6 ISTJ qui sont très souvent comme ça parce que par définition moi j'arrive et je remets en question les cadres donc ça les met directement sous stress et ils arrivent en disant oui mais tu ne peux pas dire ça et je dis si si la preuve je le dis oui mais non ah tu veux dire que ce n'est pas confortable pour moi non c'est pas ça etc. alors derrière en plus en général ils n'assument pas leurs émotions parce qu'ils sont dans une espèce d'hyper cérébralité etc. et de rejet des émotions et voilà donc c'est un pattern qui est tellement récurrent que je leur ai consacré une chaîne enfin une playlist pardon entière rien que pour eux pour essayer quand même de l'expliquer pour essayer quand même de mettre la bonne maman et qu'ils arrivent et dire ah ok voilà quel est son cadre ah oui d'accord je comprends mieux puisque c'est aussi des gens que j'en ai aussi plein qui suivent mon travail depuis des années et qui comme je l'ai dit tout à l'heure ça flotte donc eux ils flottent eux aussi il n'y a pas de problème donc on est tous pareil pour le coup malgré nos différences j'en viens un petit peu plus précisément au travail d'accompagnement que tu fais et dans ton travail d'accompagnement est-ce que tu estimes aider les autres et si oui dans quelle mesure non je ne sais pas si j'aide les autres parce que pour savoir si j'aide les autres il faudrait que je sache ce qui est le bien donc or je n'en sais rien mais par contre eux me disent qu'ils ont l'impression que ça les aide donc bah écoute c'est voilà moi je me remets à leur expertise à eux et si ça se trouve je fais de la merde en série et ça se trouve en plus c'est de la merde en série qui en plus leur donne l'illusion que c'est bon pour eux tu vois comme les voilà peut-être peut-être je ne sais pas voilà mais j'ai envie d'y croire donc je je vais quand même faire le pari d'y croire un peu mais bon ou pas quoi ou pas du tout voilà ok et ça me va très bien c'est à dire je suis aussi à l'aise avec mon thérapeute intérieur qu'avec mon arnaqueur intérieur donc du coup quoi qu'il arrive ça va ouais j'entends belle réponse enfin elle me touche ses réponses je pense qu'elle doit pouvoir intéresser pas mal de thérapeutes débutants je ne parle pas de toi mais je sais que j'ai parmi les gens qui me suivent des gens comme ça qui sortent de formation ou depuis un an six mois je pense que ça peut les aider et je pense que c'est aussi quelque chose qui est pas mal à subcommuniquer à ses clients et à ses patients parce que parce que ça 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 subcommunique aussi votre liberté intérieure oui ça donne la souveraineté il y a une souveraineté qu'on laisse à l'autre à l'endroit où on n'est pas en train de l'aider en fait voilà c'est de toute façon c'est l'autre qui nous donne le pouvoir de l'aider c'est l'autre qui nous donne c'est l'autre qui fait un transfert en fait si l'autre il veut pas il veut pas et on ne peut rien faire moi je n'ai que la puissance que l'autre me donne donc bon à partir du moment on est très clair là dessus les rapports de pouvoir sont posés à plat sur la table c'est transparent c'est clair ok tout à fait d'accord avec ça je te propose une petite phrase c'est ce que je n'aime pas chez les autres c'est ce que je m'interdis d'incarner est-ce que c'est juste pour toi oui complètement complètement mais à un point c'est ça ça je le vérifie depuis toujours enfin et je rajouterai même et ce que je veux virer de moi et ce que je veux mettre loin de moi les parties de moi que je veux mettre loin de moi c'est ce que je vais devenir ok ah oui on est un cran au-dessus encore ok mais c'est la même logique je je non mais j'entends bien j'entends bien alors une question qui peut être un peu large je ne sais pas mais je la pose quand même c'est quoi pour toi l'altérité une illusion nécessaire à un moment de l'évolution ok mais qui est sacrément nécessaire dans le siècle dans lequel on vit parce que le siècle dans lequel on vit ne l'a pas compris donc c'est vraiment une des prochaines étapes que collectivement nous avons à accomplir de cesser d'imposer des choses aux gens de cesser de formater les gens dans des cases de cesser de faire rentrer des ronds dans des carrés comme ça en en arrachant la moitié d'écouter les gens pour commencer à créer des structures ad hoc qui seront respectueuses des particularités de chacun de ce point de vue là les gens qui revendiquent le narcissisme de leurs petites différences font aussi un boulot intéressant comme quoi rien n'est jamais positif ou négatif dans l'absolu et dans l'absolu c'est une illusion c'est une illusion parce qu'il n'y a pas d'autre il n'y a que Dieu mais mais c'est une illusion nécessaire tout comme il était nécessaire pour le gamin de se prendre pour un super héros quand il était petit et s'il ne l'a pas fait il arrivera à l'âge adulte avec un sentiment de sa puissance diminuée il regardera le sol il n'osera pas parler aux gens parce qu'il n'aura jamais pris un bâton dans une forêt en disant je suis le plus fort et voilà donc c'est une illusion nécessaire donc c'est vraiment un point de passage oui c'est un point de passage nécessaire autant personnellement que collectivement ok mais c'est une illusion ouais j'entends je me pose la question pour les gens qui nous regardent et je me la suis posée à titre personnel pendant très longtemps je suis juste en train en fait de régler le problème la question étant comment être et faire en même temps quand on a du mal à le vivre c'est à dire que dans mon ressenti à un moment donné le monde intérieur qui est le nôtre l'absolu qui nous habite en fait c'est là dessus que je suis branché en disant quand je suis branché sur l'absolu l'action est un grincement à cet absolu et donc du coup j'ai du mal à poser des actions à l'endroit elles sont disgracieuses parce qu'elles contreviennent à une harmonie que je sens quand je suis connecté à l'absolu c'est pas l'action qui est un grincement c'est l'action depuis le vide de soi donc tu as trois niveaux dans l'action tu as l'action depuis le vide de soi exotérique donc ça c'est le petit moi qui dit je veux etc c'est ce qu'on fait en développement personnel ou en coaching quand on se fixe des objectifs il y a l'action qui est fait depuis le soi c'est le niveau mésotérique dans ces cas là déjà ça grince déjà nettement moins il y a déjà une fluidité mais on n'est pas encore dans le sublime et il y a l'action au niveau exotérique où l'action se fait de par l'écoute de quelque chose de plus grand et où dans ces cas là le soi disparaît mais c'est important d'avoir vécu le soi avant qu'il disparaisse parce que si on vit pas le soi il peut pas disparaître et dans ce cas là on se raconte qu'il disparaît et là on rentre dans des névroses de ah ouais ouais je suis un exclureur spirituel et tout alors qu'en fait la disparition du soi est une conséquence de la pleine réalisation du soi bref je sais pas si je jargone trop je fatigue un petit peu désolé effectivement je veux bien qu'on aille vers la fin parce que là je sens que mes réponses sont un peu plus lapidaires enfin je sais pas non non c'est pas du tout un problème pour moi mais j'écoute la fatigue et j'en tiens compte pour le coup c'est une vraie info une dernière question c'est est-ce que tu aurais des livres, des films des ressources à donner à nos téléspectateurs pour trouver des clés de réhumanisation de l'or extraterrestre la réhumanisation c'est pas dans les films c'est pas dans les livres la réhumanisation c'est au contact d'êtres humains donc c'est c'est justement d'aller mouiller le maillot sinon on a sinon ce qu'on trouve dans les films ou les livres c'est des théories à propos de la réhumanisation c'est pas de la réhumanisation ok voilà c'est comme d'apprendre la sexualité en disant un manuel de sexologie ça marche pas enfin ça marche pas ça peut diffuser l'angoisse dans un premier temps pourquoi pas si on a besoin de ça c'est très bien le rayon de finac est rempli de ces trucs là moi ce qui m'intéresse c'est la suite je fais pas de je fais plus de développement personnel j'entends il y a des gens qui le font très bien je te remercie beaucoup super super je te laisse dans les mains de Gaëtan le temps qui reste merci Bascard pour cette interview du coup moi j'étais en régie pendant vos échanges j'ai retenu quelques petites choses et j'ai envie d'en parler avec toi ce que j'ai retenu ce que j'ai noté par exemple c'est les adultes perchés t'avais posé problème parce que tu trouvais qu'ils réagissaient non pas comme des adultes enfin en tout cas la vision que tu voyais la vision que tu imaginais des adultes mais comme des enfants et je me posais du coup la question même si à un moment donné tu as parlé de savoir gérer ces émotions en interne pour toi du coup c'est quoi être un adulte ? c'est rien c'est un c'est une c'est une illusion nécessaire à la construction du psychisme que de croire à une différence entre les deux donc c'est typiquement une illusion c'est un concept d'enfant en fait c'est un concept d'enfant mais qui est nécessaire dans la construction des enfants c'est pour ça aussi que supprimer ce concept parce qu'étant adulte on a vu que ça ne tenait pas ne fait pas forcément de bien aux enfants donc si tu rencontrais le Bascar enfant et qu'il avait l'impression de ne pas voir des adultes en fait tu lui dirais si si ce sont bien des adultes je n'ai pas de machine à remonter dans le temps c'est parfait ça m'économise bien des paradoxes la vie est bien faite il y a des fois des choses qu'on ne peut pas faire et c'est très bien parce que sinon ça nous mettrait t'imagines t'imagines si on pouvait faire ça tu sais dès qu'on se casserait la jambe tu sais on dirait ouais mais est-ce qu'on y va ou pas tu vois et à la fin en fait on passerait plus de temps comme l'âne de Buridan tu sais à se demander si on y va ou pas qu'à y aller donc c'est bien fait c'est bien foutu c'est bien foutu ok ça marche j'ai noté la force que tu avais quand tu disais que tu avais plaisir à apprendre et je me suis demandé ce plaisir à apprendre c'est quoi c'est une envie ou même si je mets ça éventuellement au passé cette envie d'apprendre même si tu l'as toujours est-ce que c'était une envie de sortir d'une certaine naïveté non c'est plutôt à rapprocher d'un émerveillement face à la création je pense apprendre c'est goûter la beauté de la vie et de la création tu vois c'est j'en sais rien moi quand tiens si voilà tiens par exemple tu vois l'autre jour je regardais un documentaire animalier où je voyais qu'il y avait des espèces des mouflons des similés mouflons et où en fait leurs cornes tu sais tu vois poussent comme ça en demi-cercle et en fait ça faisait ça et en fait chez les vieux mouflons de cette race là ça poussait dans leur crâne et ça finissait par les tuer je disais mais c'était incroyable tu vois moi je trouve tu vois voilà t'as vu ta réaction tu vois il y a une espèce d'émerveillement mêlé de ah ouais et où on se sent tout nu tu vois tout petit devant ce truc qui est à la fois génial et en même temps là dans mon exemple complètement absurde putain tu vois c'est quand même énorme quand tu sais que les koalas par exemple meurent jamais de vieillesse mais toujours d'inanition parce que leurs dents ne se renouvellent pas donc à la fin ils ne peuvent plus mâcher leur nourriture et ils meurent de faim les mecs alors que biologiquement ils pourraient moi je trouve ça extraordinaire tu vois pardon excusez-moi ça donne un côté quand tu disais ce qui t'amuse aussi c'est le côté paradoxal là on en est là-dedans en fait ils pourraient vivre plus longtemps mais finalement ils meurent à cause d'une quelque chose de bête et sur lequel ils ne peuvent pas intervenir parce que nous on aurait pu faire quelque chose d'un point de vue chirurgical mais eux ok ok d'accord donc j'allais dire c'est presque divin tout à l'heure mais finalement c'est pas si divin que ça parce que à un moment donné c'est juste bête quelque part c'est juste dommage c'est juste ah zut c'est absurde en fait et c'est justement là où l'absurdité c'est à la fois la bêtise la plus totale et la plus belle divinité quoi le ok j'ai noté aussi que tu parlais de courtoisie le mot de courtoisie est-ce que tu pourrais le remplacer par le mot respect ou c'est vraiment courtoisie avec quelque chose que tu définirais de plus particulier c'est une forme raffinée de respect disons c'est une forme éduquée pensée et canalisée le respect c'est l'énergie initiale la courtoisie c'est la maîtrise de cette énergie et donc ça a rapport à tes connaissances en arts martiaux du coup cette délicatesse pas forcément pas forcément même si dans certaines disciplines japonaises parmi les ce qu'on appelle les niju karatekyokun les 20 principes profonds de l'art de la main dans l'art du karaté par exemple il y a respect en tout temps en toute chose en tout lieu comme principe de base donc oui mais je pense que c'est au-delà même de cette formation je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié profondément profondément c'est un art de vivre si tu veux tu as cité un goût pour l'humain et ne plus être une sorte de machine à tuer et je me suis demandé alors je te livre ça de façon totalement libre serais-tu une machine à tuer des gourous sectaires et as-tu peur ou as-tu eu peur de te faire embrigader gouroutiser j'allais te dire non et en fait oui bien sûr bien sûr que j'ai eu peur bien sûr j'ai eu peur parce que j'ai croisé des gens vraiment très forts là-dedans des gens vraiment très 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 forts puisque c'est une de mes spécialités donc fatalement pour apprendre mais mais j'ai jamais eu très peur c'est-à-dire j'ai eu peur parce que c'est impossible donc comme je ne suis pas inconscient j'ai un peu de peur en moi à cet endroit-là mais j'ai jamais eu de peur vraiment qui m'a pris au trip qui m'a tu vois ça n'a jamais été un problème la peur à cet endroit-là c'est pour ça que ma première réaction était dure au nom ça va etc mais si je suis honnête oui bien sûr il y a toujours une partie qui a eu peur en tout cas mais elle prend peu de place et l'astuce que j'avais trouvé à l'époque quand j'étudiais les conduites sectaires et tout ça c'est que j'ai infiltré énormément de sectes différentes ça j'en ai déjà parlé aussi et l'astuce que j'avais trouvé c'était d'aller dans la secte A le lundi dans la B le mardi dans la C le mercredi comme ça le gars il te met un conditionnement dans une direction puis l'autre dans l'autre et au final même si ça te bouge toujours parce que toute relation humaine te transforme ça ne m'amenait pas trop loin dans une des directions et je restais à peu près à peu près au niveau du centre c'était l'astuce que j'avais trouvé quand j'étais plus jeune et que je faisais ça c'est malin c'est très malin tu as parlé du dilemme des prisonniers est-ce que tu voudrais bien me définir ce que ça recouvre comme concept sur l'utilitarisme si vous voulez approfondir ça mais qu'est-ce que c'est c'est un modèle mathématique qui essaye de cartographier la prise de décision pour essayer de trouver les stratégies optimales dans les problèmes de prise de décision on appelle ça dilemme des prisonniers parce que le canevas de base c'est toi et moi on a fait un braquage on s'est fait coffrer par la police et ils nous ont séparés on n'a pas pu on n'a pas pu se parler et à partir de là ils vont nous dire alors voilà toi Gaëtan tu peux moi me dénoncer et tu peux aussi sinon la fermer et moi pareil je peux dénoncer Gaëtan mais je peux aussi me la fermer donc on a quatre possibilités tous les deux on se traille on se balance l'un l'autre ou alors il y en a un qui se tait et l'autre qui balance donc il y a une asymétrie ou alors on se tait tous les deux et la police est bien emmerdée parce que dans ce cas là elle n'a pas de preuve mais comme on ne sait pas ce que va faire l'autre et bien là se pose quand même la question de attends qu'est-ce qui va faire l'autre parce que ça change tout parce que bien évidemment que si jamais il n'y a pas de preuve et bien on plonge pas ou très peu enfin on était juste en train de zoner dans un coin mais ils n'ont pas vraiment de preuve donc ils vont nous relâcher rapidement si on se balance tous les deux et bien ils vont être on va quand même plonger parce qu'on avoue mais on a quand même collaboré donc ils vont être on va avoir une peine moyenne par contre s'il y en a un qui trahit l'autre alors là celui qui se fait balancer il va plonger mais pour de bon et l'autre va s'en sortir comme une fleur et donc c'est on doit alors il y a plein de variantes selon le dilemme prisonnier a été fait avec plein de variantes selon les nombres d'années de prison tu vois voir si ça changeait quelque chose de plonger pour 12 ans pour 8 ans etc l'expérience a été fait un nombre incalculable de fois et donc l'idée c'est d'essayer de trouver les stratégies qui vont augmenter nos chances de bien s'en sortir à la fois individuellement mais aussi collectivement et en fait c'est une métaphore de tous les rapports humains dès qu'il n'y a pas une communication franche sincère empathique et directe autrement dit quand tu vas rentrer dans un restaurant par exemple un truc de la vie de tous les jours pour que les gens se rendent compte à quel point c'est concret tu vas rentrer dans un restaurant tu vas commander des j'en sais rien des crevettes aigre douce tu sais pas si t'es tombé dans un restaurant à trappe touriste qui va te servir de la qualité dégueulasse etc ou ça voudrait dire que toi tu cobores parce que tu fais confiance et eux ils te trahissent parce qu'ils te servent de la bouffe de merde ou est-ce que à l'invite etc etc donc en fait tu vas retrouver comme ça ces notions de trahison coopération dans énormément de choses dans les relations humaines au travail même dans les relations intimes ou à un endroit même avec une femme ou un homme d'ailleurs il y a toujours ce truc de ah là j'ai un truc qui me dérange est-ce que je lui dis est-ce que je lui dis pas comment je le dis à quel moment donc ça se veut être une modélisation comme ça assez exhaustive et on s'est rendu compte qu'il y a des stratégies qui sont bien plus performantes que d'autres dans certains cadres et voilà de toute façon voilà j'explique ça en détail aussi dans des vidéos si ça intéresse les gens en détail mais c'est passionnant ok ok donc on renvoie effectivement à tes vidéos de façon à développer tout ça ouais ouais sur les stratégies en entreprise aussi du coup tu parles de restaurant mais je pense que là c'est l'endroit idéal pour toutes ces stratégies oui merci pour ta réponse ça m'a éclairé en tout cas côtoyer la mort dans les arts martiaux t'as évoqué ça est-ce que tu peux m'en dire plus quand tu évoques ça pas côtoyer la mort quoi c'est-à-dire avoir des pratiques où tu risques d'être estropié gravement voire de mourir tout simplement et lorsqu'on dépasse un certain niveau en arts martiaux ce genre de choses peuvent advenir voilà de façon très concrète quand tu travailles en augmentant la vitesse avec des lames réelles et tranchantes quand tu te fais jeter sur toi des couteaux de lancer et que l'idée ça va être de réussir à les esquiver et que tu sais très bien que tu peux te faire voilà enfin des choses comme ça quand t'apprends à chuter du premier ou du deuxième étage des choses comme ça des choses très concrètes dans lesquelles la possibilité de séquelles graves voire de mort n'est pas n'est pas impossible même si évidemment on fait toujours attention tu as côtoyer dans le sens où elle pouvait advenir avec ta pratique à ce moment-là ah oui bien sûr complètement je l'ai senti je l'ai senti d'ailleurs je l'ai senti pas très loin plusieurs fois d'ailleurs il y a des réactions physiologiques qui ne mentent pas enfin dans ces moments-là parce que le cerveau est certes très bon pour s'illusionner le cerveau ne fait pas bien la différence entre le virtuel et le réel mais il y a quand même des moments où il demeure un bon sens il y a un bon sens du corps c'est-à-dire que par exemple mon vieux maître il donnait cet exemple souvent il disait qu'il y a des gens ils sont bourrés par exemple et il y a un accident grave ou n'importe quoi un accident de bagnole un truc il dessoule instantanément c'est-à-dire il y a une espèce de réserve pour les cas d'urgence au niveau du corps et on a beau être dans son cinéma à un moment on redescend quand il y a des trucs très très concrets en ce moment avec la guerre en Ukraine par exemple je ne sais pas si vous avez vu mais tous les gens qui disent ouais mais moi je m'identifie un concombre de mer etc tu vois d'un seul coup ils se sont calmés là avec la possibilité de la violence la simple possibilité de la violence a fait redescendre des gens qui étaient partis un petit peu loin dans des fantaisies etc qui sont respectables c'est pas la question mais voilà il y a un retour à ce truc là et donc les arts martiaux à un moment donné quand tu les pratiques d'une certaine façon il y a des décharges hormonales il y a la chair de poule il y a des frissons long de l'échine de quelque chose qui est vraiment exactement de la même façon que quand un chien te saute dessus ou que tu manques de te faire renverser par une voiture et que le risque était réel ce qui m'avait surpris c'est que tu utilises côtoyer la mort comme si effectivement tu étais passé par là ou en tout cas comme tu l'évoques ton corps a eu la sensation et tu as eu la sensation de vraiment être à deux doigts de la vivre ou quasiment ça explique cette présence dans le mot et non pas je me suis approché ou j'étais en risque oui j'ai fait toute une vidéo à ce sujet là sur la mort là dessus où je raconte notamment la fois où j'ai le plus où c'est passé le plus près et qu'est-ce que ça change parce que c'est une expérience très riche qui change la vie de beaucoup de gens qui l'ont vécu tout simplement ok merci à toi tu as parlé donc de la société dans laquelle il existe un manque de reconnaissance du papa donc cette société qui viendrait être appelée pour essayer d'obtenir cette reconnaissance et puis je vais terminer sur à un moment donné tu as dit les parties de moi que je mets loin de moi c'est ce que je vais devenir et j'aurais bien voulu un peu plus saisir ce que tu voulais dire par là si tu peux s'il te plaît j'ai un exemple qui parlera à beaucoup de gens il y a quelques années de ça on avait eu un discours qui était resté dans les annales je crois que je dois l'avoir dans ma banque d'images d'ailleurs c'était Emmanuel Valls Emmanuel Valls qui avait cité un super discours comme ça qui avait fait un discours à l'Assemblée je crois d'ailleurs qu'il s'adressait à mon avis à Marion Maréchal Le Pen si ma mémoire est bonne et à un moment donné il faisait vous êtes la haine et il y avait il y avait quelque chose de l'ordre d'une espèce de vision de la haine qu'il avait mis à l'extérieur et qu'il était en train de suinter par tous les ports de sa peau je crois que c'est un bon exemple bien concret tu vois mais on a la même chose là j'ai plein d'exemples ça y est qui me viennent j'ai ouvert la banque à exemple par exemple dans plein de chroniqueurs d'émissions télé vous avez plein plein de chroniqueurs je sais pas là j'ai l'image d'Emeric Caron par exemple qui me vient mais il y en a plein d'autres c'est un pattern récurrent c'est un archétype psychologique très très récurrent qui va prendre un invité peu importe lequel qui va chercher la petite bête dans les thèses de l'invité qui ne va pas se connecter au-delà des mots justement qui ne va pas se connecter à l'intention comme on l'a dit et qui va ergoter sur le doigt et qui du coup va dire non mais moi je fais ça au nom de la rigueur intellectuelle moi je fais ça au nom de la rigueur intellectuelle mais qui ne se rend pas compte qu'en faisant ça il a perdu toute la rigueur qui consiste à se rappeler que les mots ne sont que des vecteurs d'information et pas l'essentiel d'un message par exemple donc ça c'est inhérent en fait au mécanisme psychologique qu'on appelle la projection c'est qu'on projette une partie de soi et en fait comme on essaie de projeter une partie de soi à l'extérieur parce qu'on n'a pas envie de se vivre comme étant alors après tu mets le mot que tu veux on n'a pas envie de se vivre incapable être la risée des autres être je ne sais pas pauvre ou je ne sais pas quoi enfin chacun a ses démons tu vois et on balance ça à l'extérieur et le truc c'est que notre inconscient n'a qu'une seule envie c'est de nous rassembler c'est à dire tout ce que fait toujours notre inconscient c'est toujours pour nous réunifier parfois maladroitement il le fait parfois avec des stratégies pas du tout adaptées mais il y a toujours cet inconscient là cette intention là dans l'inconscient de revenir à une unité en fait fondamentale qui est notre nature et donc du coup ce qu'on a mis à l'extérieur en fait notre inconscient va finir par le devenir parce qu'il y a une espèce de nostalgie de ce soi rassemblé qui avait déjà cette part en soi et donc inconsciemment ça va diriger les choses ok très intéressant je vois l'idée je tenais à te remercier tout particulièrement Bascar merci pour le temps que tu nous as accordé merci pour la clarté de tes explications en fait mon positionnement c'est que j'arrive sur les interviews avec beaucoup plus de naïveté on va dire que Mathieu en n'ayant pas préparé la partie contenue ou plus la partie forme et ça me permet vraiment de prendre l'information comme elle vient avec la naïveté un petit peu d'où tout à l'heure ma demande de définition et j'ai aimé cette clarté parce que même sur des terrains où j'avais pas d'informations tu as su m'apporter ton regard ton propre travail parce que ça s'est pas fait de façon innée non plus on sent le travail qu'il y a derrière donc merci beaucoup pour tout ce que tu peux partager merci beaucoup merci à toi Gaëtan et bien merci beaucoup Bascard pour ta confiance et pour cet échange riche et humain les liens pour accéder à ton travail sont disponibles sous cette vidéo j'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse son soutien indéfectible et son esprit de synthèse et enfin merci à toi d'avoir regardé cette vidéo n'hésite pas à réagir dans les commentaires à t'abonner bien entendu et n'oublie pas la curiosité est un joli défaut salut merci à vous